enfin il a fait une mise à jour streamlabs du coup tu connais pas sur facebook du coup on n'entra pas sur facebook que youtube si marc tu m'entends nique toi avec ton nouveau facebook à tout péter ah ça y est là c'est bon salut salut les gars ah c'est à dire qu'ils ont entendu zuckerberg il a entendu ou pas yo yo baby fpv yo ah ouais putain trop bien actuellement direct bon on va attendre qu'il y ait plus de gens sur le live si jamais tu peux mettre ton chat dans une nouvelle fenêtre et du coup tu peux voir que le chat dans une seule fenêtre comment ça bah tu peux mettre ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre et du coup ça t'ouvre que le chat dans une fenêtre au pire balek au pire balek non mais j'ai mis mon portable pour lire le chat en fait ah bah ouais salut les gars salut à tous les gars salut mika salut inside fpv salut c'est vim i don't understand c'est vim si ça veut dire c'est en allemand ouais bah allo vgate t'inquiète c'est ballon et tout c'est à dire bonsoir bon les gars il n'y a pas de live facebook ce soir je sais pas pourquoi mais streamlabs il a fait une mise à jour et maintenant c'est devenu payant et en gros tu peux stream que sur une plateforme si tu veux streamer sur plusieurs plateformes et ben c'est payant je sais pas pourquoi et d'habitude il y a restream qui fait son taf mais là il y a bah bref ça bug en gros youtube seulement bah alors chaud les gars t'aurais pu payer quand même Farouk quoi ? t'aurais pu payer quand même ouais ouais d'accord ça freestyle là ou pas ? j'attends qu'il y ait un peu plus de monde et on attaque attends je passe un peu sur toi occupe la communauté c'est ce qu'on va faire aujourd'hui mec enfin ce qu'on va essayer de faire ouais on va essayer parce qu'on s'est rendu compte que le faire sur demande c'est un peu difficile salut fable salut skyrot de la suisse en plus on est là team bon les gars vous avez ouvert liftoff là ou pas ouais c'est pas facile c'est vraiment un truc qu'on a galéré à maîtriser et comme on vous a dit même de nos jours on n'arrive pas à le faire bien sur demande parce que c'est vraiment pas facile en fait faut vraiment se servir de l'inertie du quad faut servir de plein de trucs quoi il y a Hnot FPV qui demande si tu peux juste lui donner tes settings de ton quad sur liftoff je peux vous montrer mes raids je peux vous montrer plein de trucs si vous voulez demander salut poupie salut poupie salut poupie regardez celui la les gars oulala pas très maîtrisé encore moi je bosse dessus en ce moment il est violent maintenant il faut le faire en vrai t'arrive hein pas la même en vrai bon sinon à part le rewind vous voulez des autres tricks ouais dites nous comme ça on commence à se préparer psychologiquement puisque déjà le rewind nous a mis en pls ouais là on est pas bien on a mal dormi hier on va mal dormir aujourd'hui oui franchement là il est même gens bump franchement là il est même dans le mal pfff ah on dit que t'arrête pas de cracher Pharloop Yeah je sais qu't'arrête ouais infinite grave Ça me dit il se passe la même chose je suis tout le temps en train de cracher les gars sinon c'est pas drôle salut chris j'ai vu ce ninja ou pas c'est un yakuzan en fait c'est du ninja qu'on fait les gars allez à toi maurice ok moi je suis débutant salut les gars bienvenue à tous ceux qui ont rejoint si vous avez des tricks en particulier que vous voulez faire etc n'hésitez pas les gars faudrait que tu fasses une vidéo bestcrash ouais ouais je suis en train de bosser dessus franchement la vidéo elle durerait une fois ouais il y en a plein en vrai je crache vraiment enfin peut-être trois ou quatre fois par lipo en général en moyenne c'est passé voici ça enfin j'ai dit en moyenne tu vois et bien sûr il arrive des plein de lipo où j'enchaîne il je crache pas tu vois mais je dis en moyenne parce que franchement quand je commence à cracher en général le mec je m'arrête pas et c'est souvent tu sais quand je tente un truc en particulier et tout ouais ouais dès que j'arrive pas je je try hard jusqu'à que j'essaye de le passer quoi mais voilà la vidéo crash je bosse dessus mais tu sais comme il faut vraiment regarder tous ces rush c'est pas facile j'attends encore cinq minutes les gars et bah on commence comment ça c'est pas très drôle une vidéo une vidéo que de crash quoi comment ça c'est pas très drôle à regarder quoi bah tu sais je vais pas mettre une vidéo où je montre faire un sorte d'enchaînement quoi avec une petite musique sympa et tout qui correspond ouais mais ça casse à chaque fois le floune chaque fois que tu crash j'ai deux quads en général et là je compte m'en faire un troisième je sais pas si je vais le garder ou pas je sais que trois quads ça fait un peu beaucoup mais c'est vrai que j'arrive à un stade où quand je vais tenter un truc c'est souvent un truc un peu violent et bah ouais si je casse vaut mieux en avoir une directement quoi de devoir réparer ça peut perdre du temps quoi je pouvais en avoir deux c'est mieux après deux c'est deux fois plus de réparation en plus le problème avec le fpv c'est que plus tu mets du temps à faire ta ta lipo que tu vas enchaîner et plus tu perds c'est le fait que tu t'es chauffé tu vois ce que je veux te dire ouais et du coup bah ça c'est chiant parce que genre en gros si tu casses un bras et que tu répares imaginons bah tu perds un peu de temps et du coup tu perds un peu ce ce feeling que tu t'es mis si tu t'es mis en main tu vois ce que je veux te dire et ça qui fait chier donc du coup repartir directement avec une autre machine ouais c'est vraiment bien surtout si c'est la même et identique quoi où je kippe yo qu'on va faire du proxy oh il est là le beau boys ça vaut quoi bon attends on est combien on est 29 là tu crois qu'on commence maintenant marius salut lucas toute façon c'est il ya une rediff les gars donc nous on le fait en live parce que c'est un peu plus convivial enfin plus convivial etc mais en vrai ouais il ya la rediff quoi c'est vraiment sur ça qu'on compte parce qu'après vous allez pouvoir ralentir la vitesse de lecture etc et ça va être beaucoup mieux pour vous pour voir comment on fait quoi puisqu'elle est stick à les sacs sont fournis t'as dit franchement c'est pas très gentil non mais après faut reconnaître qu'on a un style assez agressif quoi ça tombe dans tous les sens et tout c'est clair que ça plaît plate ça plaît pas tout le monde mais bon c'est tellement dur à faire ce genre de mouvement que nous pour nous c'est un challenge de freestyle de cette façon quoi faire des choses douces bah c'est facile quoi c'est c'est chiant en vérité quand quand il n'y a pas un challenge de réussir un truc assez dur et enfin pour moi voilà je prends pas de plaisir du tout à faire des des lignes smooth des lignes enfin à faible amplitude franchement j'aime pas du tout voilà donc tous ceux qui cherchent du smooth dans ma chaîne franchement les gars c'est mort ça va s'aller ça va aller que en s'aggravant moi je pense moi si jamais je fais un peu plus de douceur alors abonnez vous j'avoue que marus ouais il est plus dans la douceur j'avoue non en vrai en vrai t'as pas vu j'ai changé non là ce lift off non mais je trouve t'es quand même moins agressif que moi dans le sens où genre même tes rates elles sont moins hautes tu vois et du coup ça rend ton freestyle je pense un peu plus comestible mon avis bah vous avez entendu si vous avez faim tu vas te calmer corbeau hop là bam je fous la merde il m'a sorti là t'es je fous la merde il m'a sorti c'est un pote à moi tu sais c'est avec qui je suis allé voler à la montagne le crew 06 attitude ah ouais Chris il me dit maintenant tu fais en anglais mais moi je vois pas ces messages au gros bro for me it's very hard to explain technical move you know what i mean talking it's not very hard but try to explain technical tricks it's very very difficult oh allez on attaque le rewind vas-y montre leur déjà montre leur déjà où est-ce que tu peux placer tes rewinds combien de rewind il existe parce que les gars des rewinds c'est le rewind ça veut juste dire revenir en arrière donc revenir en arrière on peut le faire dans tous les sens il y en a je pense des milliards de possibilités de rewinds ah ouais c'est vraiment juste tu fais ça et tu fais ça bah déjà là j'ai fait un rewind ouais là je monte là haut et je reviens en bas là j'en ai fait un autre bim là maintenant je vais sous les arbres je tourne autour de l'arbre je sors bah là j'en ai en refait un là tac tac je reviens en gros il y a des milliers milliers de solutions et en fait c'est bah c'est un peu à ouais ouais c'est ça comme il veut et que créer en fait comme il comme il veut en fait et dans le flot il 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 place au moins qu'il veut en fait un retour pour un peu briser le donc là je vais par exemple tout droit je continue mes tricks droit je me lance encore bam bam et là je vais casser alors je reviens dans l'autre sens et là je peux exploiter une autre partie de la map donc en fait c'est vraiment un mouvement particulier qu'on utilise un peu partout parce que ça te permet d'enchaîner sur quelque chose d'autre de revenir en arrière de créer un effet en fait dans ton freestyle tu t'attends pas tout le temps à ce que le gars va aller quelque part et bim d'un coup il revient en arrière il bouge de l'autre côté quoi c'est c'est vraiment un truc pour essayer d'impressionner de créer le de créer l'étonnement chez la personne qui va regarder quoi ouais c'est vraiment aussi quand quand on regarde une vidéo ce qui nous fait dire waouh c'est quand on n'est pas prêt enfin quand quand on est surpris en fait par un tricks et quand on comprend pas et la plupart du temps par exemple quand on regarde des vidéos de cocoz quand on dit waouh c'est à chaque fois sur un rewind et ils sont à chaque fois réalisés pour moi c'est celui qui les maîtrise le plus clairement et du coup quand on voit ça ben on n'arrive pas à assimiler et du coup ben on dit waouh quoi et c'est ça qui rend de toute façon les gars la clé la clé pour créer l'étonnement chez une personne c'est d'aller dans le nouveau en fait plein de personnes se contentent juste de copier en fait des moves en gros nous ce qu'on a fait c'est qu'à la base on a appris le move et on a tout fait pour le modifier à notre sauce en fait pour que ça crée justement un truc différent qui va étonner les gens mais en plus qui crée ta patte en fait le plus le plus difficile en fait dans le freestyle c'est créer son propre freestyle son propre style son propre flow ses propres moves et en fait en gros ne pas aller dans la simplicité et juste copier un move qu'on aurait pu voir dans une vidéo parce que on se démarquera jamais avec un style de ce type là quoi enfin moi je parle vraiment là dans notre style à nous le juicy freestyle on va dire tu vois moi je pense que c'est super important et en fait là ce qu'on disait par rapport au rewind c'est un des trucs les plus compliqués du coup le rewind c'est vraiment celui qui s'y porte le mieux parce qu'on peut vraiment le faire dans tous les côtés et du coup essayer de varier et créer des variantes de rewind c'est vraiment ça le challenge en fait enfin pour moi c'est vraiment le plus important faire des rewind qui existent déjà voilà quoi c'est pas vraiment j'essaye vraiment de me distinguer au maximum de ce que je peux voir et du coup mon objectif c'est vraiment la création quoi et je pense que c'est vraiment ce qui crée l'étonnement et ce que les gens vont remarquer en fait après quand ils vont voir vos vidéos et qu'ils tombent sur une de vos vidéos ils reconnaissent instinctivement le doigté de la personne en fait vous voyez ce que je veux dire ? vas-y tu veux voler aussi ? ouais du coup ouais t'en as appris aucun là t'as juste montré non moi j'ai juste montré on va commencer par celui en dessous les arbres attends t'arrives pas à revenir ah c'est bon ouais vas-y on va se prendre un arbre là-bas donc ça c'est un peu pour comprendre ce que c'est et commencer à à comprendre quelle est la mécanique en fait et quand vous allez l'enchaîner comme ça en fait c'est un peu la base du blocage et de revenir en reverse en fait vas-y explique le après je vais essayer d'expliquer à ma sauce à moi aussi en gros quand vous arrivez sur l'arbre vous allez le focus déjà en premier lieu ouais après on le fait pas de la même façon toi et moi ouais bah vas-y attends j'explique en j'essaye d'expliquer à ma manière sur ouais vas-y explique le sur le tien et après j'explique sur le mien parce qu'en fait on a remarqué tout à l'heure quand on s'entraînait avec marius que en fait moi mary one je l'ai fait avec de l'agressivité beaucoup plus que ce que fait marius avec de la douceur tu vois et du coup bah ça crée euh c'est pas c'est pas que c'est différent à faire mais le move il est pas exactement pareil parce que moi je vais aller dans dans le comment tu sais je vais le faire rapidement quoi je vais monter et descendre rapidement alors que lui il l'accompagne son mouvement quoi en gros ce que je fais déjà donc c'est la base déjà c'est une base d'éjecte donc on s'éjecte sur l'arbre et là on le focus et quand on voit qu'en fait on le focus tout en gardant le gaz donc constant on le baisse petit à petit ouais on le monte ouais quand un moment on sent que le quad il s'arrête et dit qu'il s'arrête on donne un gros coup de gaz donc là il s'arrête et là on donne un gros coup de gaz et on change de côté les sticks donc là regardez juste le le cadran des sticks ça fait comme ça et ensuite ça fait comme ça à peu près faut vraiment inverser les deux quoi oula 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 si vous comprenez pas quelque chose les gars n'hésitez pas hein on va essayer de l'expliquer en anglais après mais c'est pas gagné les gars tac en fait ouais en fait c'est pas ça en fait c'est vraiment sur la diagonale en fait qui est important ouais parce que sinon en fait il faut que le rendu quand vous allez vers votre obstacle et quand vous revenez ça soit le même angle en fait sinon le rewind il est foiré voilà et c'est ça le plus dur en fait d'avoir cet automatisme à inverser les sticks et en gros pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau des gaz nous quand on enclenche un rewind en fait on se projette ça veut dire qu'on lance un petit coup de gaz et on lâche les gaz et en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut monter les gaz petit à petit jusqu'à trouver le point de rupture en fait le point où genre les gaz vont faire revenir la machine en arrière et en fait dès que vous trouvez en fait c'est instinctif vous allez le ressentir en fait voilà c'est ici voilà et ici en fait là on monte les gaz tout en maintenant bah cette trajectoire on l'inverse et du coup là on pousse les gaz et c'est là que ça repart dans l'autre sens en fait là bam voilà on le voit bien en fait il y a vraiment un point de rupture à avoir en fait c'est pas un truc où genre on va monter vers l'arbre en gardant les gaz c'est pas possible de rewind avec les gaz maintenus il faut les lâcher et les reprendre et c'est vraiment un truc au début hello jo salut à tous les gars ouais c'est vraiment un truc qu'au début vous allez vous allez pas du tout comprendre et ça va vous paraître bizarre mais dès que vous allez avoir le déclic du moment où faut vous donner la puissance ben c'est là où ça va être le déclic et là ça va être plus simple en fait et du coup vous pouvez faire genre des mouvements comme ça pour vous entraîner ouais c'est vrai tac tac et après vous verrez que débloquer ce genre de rewind ça va vous apprendre à vous balader sur la tranche voilà ça va vous apprendre à faire du yo comme ça sur la tranche enfin nous en fait c'est tous ces petits mouvements qui nous ont débloqué tous ces moves un peu un peu what the fuck qui sortent un peu de l'ordinaire genre faire du yo sur la tranche moi j'avais pas trop vu ça tu vois et en gros que sur la tranche ils parlent de ce genre de truc voilà ouais mais droit comme ça comme ça non ouais mais un peu avec tu sais bien droit voilà c'est ça un peu dans le genre comme ça quoi et en gros quand tu t'entraînes à faire ça tout le temps tout le temps t'arrives même à repartir dans l'autre sens et tout ouais et du coup un autre exercice que vous pouvez faire donc ça c'était un mec qui s'appelle Arch FPV il le faisait tout le temps et en gros moi j'arrive pas à faire ce qu'il fait gros c'est vous faites toute la rangée là et toute la rangée vous faites un ah ouais j'avoue c'est un bon entraînement ça ouais dès que vous savez faire ça c'est c'est que vous avez bien bien maîtrisé mais c'est assez compliqué hein même moi oula vas-y tu vais essayer d'expliquer toi maintenant vas-y vas-y aïe bon je pense que vous avez compris le système pour le revenir en arrière avec euh avec le les sticks dans le dans le même truc mais en fait c'est vraiment moi je pense que le plus dur c'est vraiment le point de rupture avec les gaz quand tu te projettes en fait il faut arriver là tu te projettes tu lâches les gaz et tu les reprends c'est vraiment ça en fait même pas besoin de les lâcher complètement hein vous pouvez juste regarder vous vous venez en fait vu que votre quad il va en fait il va être freiné vu que vous êtes du côté où ça freine et du coup forcément si vous gardez des gaz il va freiner et quand il sera freiné au bout d'un moment il va s'arrêter il va pas forcément s'arrêter à 100% mais il va s'arrêter genre à 20kmh faut pas faire ça par exemple les gars et dès qu'il est à 20kmh vous avez assez de puissance pour juste mettre un coup de gaz et qu'il repart direct et en fait c'est un peu pour ça du coup on a des moteurs hyper puissants en 6s c'est pour du coup que qu'on puisse avoir cette cette ce rewind euh euh comment on dit instant en fait genre que on pousse le on peut arriver à 100kmh sur l'arbre et faire un rewind sans s'arrêter en fait genre ça nous sert un peu à ça du coup d'avoir des setups surpuissants ouais ça aide mais tu peux le faire avec un setup moins puissant oui bien sûr mais tu pourras pas venir à 100kmh sur l'arbre tu vois forcément tu devras être ralenti dans le mouvement du rewind alors que limite nous on a même pas besoin de se ralentir on peut direct arriver et s'arrêter direct en un coup et repartir avec le même coup du coup ça aide je vois ce que tu veux dire mais je sais pas si eux ils te comprennent en fait bah si vous testez le quad qu'on a salut les gars salut au nouveau hein yes et tu les relâches après le rewind euh ah quand je laisse couler la machine ça dépend ce que tu fais en fait ça dépend ce que tu fais si tu veux faire juste un rewind et en imaginons et juste faire un focus tu vois là en fait il faut que tu gardes un certain coulée de gaz mais en fait c'est l'inclinaison de la machine qui va faire que tu recules ou pas exact attends et en fait ça c'est par euh en fait faut faut se laisser couler en arrière parce que au début tu vas comment tu vas mettre un peu trop de pitch vers l'avant et donc tu vas repartir vers l'avant et donc faut vraiment que tu apprennes à te laisser couler vers l'arrière c'est quand même quand tu fais un luciflic et que t'arrives pas à rester en arrière enfin t'arrives pas à laisser couler en arrière mais que tu reviens en avant et ça c'est vraiment un truc important de de maîtriser le fait de couler en arrière montre comment couler en arrière comment ça tu sais quand tu fais un luciflic et tu coul en arrière voilà là je l'ai mal fait voilà et dès que vous allez faire ça bah ça va vous aider pour tout plein de nos tricks ça va vraiment euh il faut il faut lâcher et là en fait c'est pas facile à faire mais regardez et là vous contrôlez vos gaz en fait il faut contrôler les gaz tout en ayant donné un petit coup un petit coup de pitch en arrière à la fin du du ciflique pour ou n'importe quel tricks pour pour euh pour euh bah pour continuer quoi ah y'a Kouchou mais non il nous fait de la concurrence c'est pas juste ça du coup bah celui-là est-ce que ça commence à est-ce que ça commence à est-ce que ça commence à rentrer les gaz je crois que c'est des gens qui ont des questions bien sûr que c'est le même principe de l'autre côté mais forcément on a un côté qu'on maîtrise le plus ouais et de l'autre côté c'est la pls hein j'y arrive mais vraiment euh difficilement quoi ouais c'est ça inside après y'a celui-là Pitch et Roll qui vont changer en fait c'est juste ça y'a quoi aussi ? y'a celui-là tout basique ouais bon tout basique là t'as fait euh Krowlar celui-là euh of field of view to simulate the of the of the DJI because the DJI field of view is bigger than so non moi je suis à 25 pareil que Marius Korvo ouais avant on avait tous les mêmes mais maintenant on s'est séparés par rapport ouais on s'est spécialisés chacun dans notre ouais en vrai j'ai les mêmes qu'il avait avant j'ai pas changé et lui il est monté en sauvagerie là ouais moi je suis dans la sauvagerie maintenant mes raids sont très très agressifs mais je sais pas après c'est comme chacun idem hein je pense hein bah ouais non en vrai ouais et du coup celui-là vous l'avez compris du coup on vous apprend lequel maintenant celui où on monte à l'arbre dites ceux qui vous le préfèrent ouais ouais je pense c'est celui-là le plus simple après ouais je pense hein moi je pense que c'était celui-là le plus simple à la base celui d'en bas de l'arbre il est un peu compliqué à prendre en main tu vois celui-là tu as juste à faire un split s sur l'arbre et repartir quoi quoi un split s ? c'est un genre de split s quoi un split s c'est ça tu vois tu fais ça et tu redescends tu vois et tu fais la même chose à l'arbre il y a Poupui qui demande ta config pc enfin du coup on peut présenter nos configs vite ouais vas-y 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 mademoiselle vas-y donc moi j'ai j'ai un pc portable avec une une 1060 et et un petit i7 mais du coup il est c'est un i7 de pc portable du coup c'est pas très puissant et du coup le jeu il tourne pas de ouf c'est pour ça je le mets en 4 tiers déjà parce que de toute façon je veux l'en 4 tiers du coup ça fait la même chose du coup et ensuite il est même pas en HD il doit être en genre 720p plus bas en fait même plus bas que 720p et du coup comme ça je peux mettre les graphismes en good parce que si je les mets moins que good bah du coup les arbres ils apparaissent pendant que tu freestyle du coup c'est pas c'est pas top du coup mieux vaut baisser la résolution que de que de mettre des beaux arbres quoi enfin des arbres moins moins beau voilà ça c'est le tips vas-y tu veux montrer des trucs marius bah le ciao casti hello ragazzi ou ragazzo je sais pas hello comment on dit bonjour ciao 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 bello tu dis ça à une meuf déjà normalement et c'est belle là ok ça va pas marius tu fais peur oula 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 allez marius à toi moi je prends les arbres alors mon ma config à moi pc c'est c'est un i7 8700k avec une carte mère je me rappelle plus je crois c'est c'est la aorus 390 avec 16 giga de ram en 3666 et une rtx 2670 bah le jeu ouais il marche nickel je sais pas si vous voyez les fps en haut mais ouais ça tourne la folie et le jeu il est à fond et je stream avec chris we use 128 of field of view quoi t'as dit pas ? non je répondais à chris il te demandais notre ouais désolé si je loupe des questions les gars je suis trop concentré là entre le rewind entre le live le chat tirer des barres sur le joint ça fait trop les gars t'as de l'expos sur le terrain il te demande qui en du coup quelle résolution ? la résolution je suis en 1080 moi moi j'ai jamais été trop dérangé par le 1080 je trouve que passer au dessus ça va pas trop d'utilité à part faire souffrir ton pc et du coup ouais bah en 1080 je te laisse imaginer que je joue en 144hz et ça marche nickel quoi 25 de tilt 25 tilt and 128 non 25 25 tilt yes and 100 and 28 yes for field of view oui j'ai de l'expo sur mes rates je vais te montrer mes rates vous savez ça c'est mes nouvelles rates les gars c'est les dernières rates c'est la violence c'est la violence mais en vrai c'est que là tu préfères tu préfères montrer tes rates que montrer mon freestyle non c'est pas ça c'est parce qu'il y a un mec qui me demande du coup je lui montre non je préfère non je préfère en gros ouais là c'est très violent mais franchement il y a moyen d'être hyper smooth en vrai c'est juste qu'il faut travailler sur ses doigts et s'habituer au rate quoi c'est trop c'est trop c'est pour non c'est pas trop calme toi c'est trop c'est pour un mec réel tu sais non c'est pour c'est pour c'est c'est seulement pour le flex hein calme toi avec ton flex toi joey you will like this rate i think ouais la t18 elle est monstrueuse hein franchement bah pour l'instant ouais je la kiffe hein y'a aucun problème dessus elle marche nickel oh elle a folie hein ouais y'a eu un petit temps d'adaptation au début parce que les gimbals c'était pas du tout les mêmes mais sinon franchement ça marche bien la taille c'était les mêmes non ? la taille des gimbals c'était la même ou pas ? euh la taille des gimbals c'est les mêmes exactement c'est juste que c'était des hauls et en plus c'était des hauls version futaba tu sais avec euh les euh ça c'est marketing gros mais arrête avec ton marketing c'est plus que des hauls c'est marketing gros mec calme toi mais jamais ça change rien en tout cas ça a changé quelque chose les hauls j'ai senti de différence gros rappel toi j'étais en pls la première semaine ouais ouais mais t'as progressé au final euh marius tu veux pas donner tes rates aussi parce que yes du coup y'a deux types de personnes y'a ceux qui aiment la violence et ceux qui aiment pas trop et du coup toi c'est plus euh moins violent yes but euh it's euh 2 my rate is 2 in 1 like euh 2 in 1 yes so you can do the 2 in 1 on est tous les deux au pouce moi et marius yeah tombe euh bon comment tu je peux pas les montrer Merit ok my rate is 2 point uh 20 yeah euh 0 point 0 3 euh 0 point euh 60 same same for roll and uh pitch same here here euh 0.03 and here euh 0.60 or 65 euh 0.60 0.60 0.60 ok the same for pitch and you yeah and you it's euh no no I'm not the same ok 2 9 2 9 2 9 9 2 0.19 0.19 0.19 ok and 0.6 and 0.6 ok it's the right euh ah tu les as noté non pas du tout pas du tout mon pote j'ai rien noté j'ai juste dit à oral parce qu'après c'est une rodif c'est une rodif c'est une rodif ok alors je dis en français ah ouais mais en français ils comprennent l'anglais gros ça va calme toi mais non mec il y a des jeunes mec imagine y'a DJ qui vient il comprend rien ah ah ouais il a honte tu te fous de sa gueule enculé il est pas là il est pas là t'inquiète oh DJ frappe le s'il te plaît il va rien faire allez il t'as dit tu peux lui envoyer tes raids sur insta yeah of course of course send me a message on instagram and i send you my raid salut Nicolas ça va la forme hein merde désolé pour le vas-y tiens marius alors vas-y montre leur des rewinds arrête de freestyle calme toi arrête de faire le beau et on est de flex beau on est de flex oh dans la maison regarde pas 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 vas-y montre leur des rewinds un peu atypiques sorry for this guy si t'arrives à les faire sur demande ou sinon embarque toi dans tes lines et pense au rewind ok so one mais pourquoi je parle en anglais ou en français bah je suis comme tu veux si tu veux parler en anglais alors un truc important euh moi je non en fait c'est con ce que je vais dire ça a pas de sens en fait ce que je vais vous dire c'est si vous poupi se fout de ta gueule avec ton anglais éclaté là non mais c'est pas très gentil parce que je fais des efforts si si t'as le droit poupi c'est vrai que son anglais est complètement éclaté ouais mais mec est ce qu'ils m'ont pour travailler sur le avec avec patience parce que je sais pas comment si t'as le droit poupi si t'as le droit mp marius et mp marius et toute la communauté tu vois on a pas envie de les laisser il y en a plein ils veulent apprendre et tout donc on essaye de les aider les gars bien on apprend l'italien parce que là ils commencent à trop ouais l'italien faut pas abuser je connais genre dis bonjour en italien c'est cool hein t'as dit juste euh hello les italiennes on se calme hein calme down calme down les italiens 50 euros right ah yes 50 euros is the price bro 50 euros 50 euros for all all you want 50 euros 50 euros yeah 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 i can send you my rate plus my tune if you if you give me 100 euros ah oh l'anglais mon pote j'ai le mélange d'une laxe en indien mec dans le truc i think i think for the enfin bah vas-y pourquoi je parle en anglais tu m'as contaminé gros vas-y putain je pense que pour le rewind les gars euh bon on vous a on vous a donné les points essentiels en fait c'est vraiment euh l'éjecte plus euh le point de rupture avec euh le avec les le trottel c'est pas facile à à mettre en place mais je pense que c'est la base maintenant si vous voulez les gars si vous avez des tricks que vous voyez dans nos vidéos que vous nous voyez faire là que vous avez kiffé bah dites nous et on vous a on essaye de vous les expliquer aussi partez pas dans la complique complication et prendre les trucs les plus ouf attends bon déjà 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 viens on explique mieux je suis sûr là vas-y refais le rewind ouais parce qu'il y en a je pense ils ont pas d'accord alors vas-y toi fais le moi toi tu maîtrises mieux à la base vitesse gros j'arrive pas ok donc bon tac on le fait simple tac ça c'est le plus basique moi je pense c'est le plus basique que vous pouvez faire en gros oh mais qu'est-ce qu'ils me font chier encore tous ces gens là for the finger bro yeah it's more it's more yeah it's a it's a a system of renting you know location je sais pas si ça se dit comme ça ok bon laisse moi expliquer là en gros de base vous devez tourne juste tourner comme ça en fait c'est juste le move de base c'est ça c'est vous arrivez vers l'arbre et fait un petit éjecte et vous tournez autour et en fait pendant que vous tournez autour un moment vous allez commencer à plus tourner pour bloquer votre mouvement en fait là j'arrive et je tourne autour et là je le bloque en tournant plus tac et quand je sens que ça se bloque et que ça s'arrête parce que je garde mon troteur mais c'est difficile à faire au ralenti parce qu'on met un à coup pour repartir et cet à coup là il joue beaucoup dans l'effet que ça donne et le problème c'est qu'au ralenti c'est dur de vous le montrer donc fais le à haute vitesse pour vraiment montrer l'à coup quoi parce que ouais mais attends déjà là on continue l'explication ouais mais parce que ça peut être possible oui mais non parce que regarde c'est ça le move de base donc si je le fais plus rapidement en expliquant donc petit éjecte je tourne autour et là bam et tac ouais moi c'est comme ça que je le fais lentement tu vois je le fais de toute façon lentement ouais ouais donc c'est je tourne autour et là je sens que ça s'arrête et quand ça s'arrête bam je mets un coup de troteur ouais c'est ça c'est ça et quand ça s'arrête c'est ça que je dis moi enfin que j'appelle ça le problème voilà c'est là un peu le momentum qu'il faut choper et bam et ce qu'on vous parlait tout à l'heure il y a un truc qu'on a pas dit il y a un truc qu'on a pas dit gros ouais avant de repartir on met un à coup sur le côté pour prendre le bon angle regarde bien tu verras quoi ? fais un rewind autour d'un arbre tu verras regarde là bim tu prends un appui arrière et tu reviens tu vois ou pas ? non si regarde là tu vas loin et tu reviens tu vois le délire ou pas ? et quand tu vas loin tu pousses les gaz pour avoir le bon angle en fait t'as vu bam tu vas un peu plus loin que ce qu'il faut t'as pas compris ? ah oui bien sûr en fait c'est quand oui quand vous tournez autour de l'arbre quand je vous disais que le move de bas c'était juste tourner en fait bah maintenant vous allez plus tourner et vous allez presque plus le voir et c'est là qu'il veut faire tourner en fait qu'il veut faire changer de direction bam ouais c'est sûr Stéphane Couchou oui tac là on voit plus l'arbre et du coup on peut retourner ça c'est ce que je te disais non ? on arrive vers l'arbre et là tac et là on voit plus l'arbre et là on repart bam c'est bien non là comme j'ai expliqué ouais non mais c'est ça hein en gros il y a ah non toi tu sais pas faire non je sais pas faire moi et du coup ouais euh ouais quoi ah oui bah toi tu sais bien faire sur l'arbre ah vas y fais corbeau il préfère que quand c'est doux il a dit parce que c'est un peu un fragile tu vois et du coup ouais les fragiles entre eux voilà quoi tu vas te calmer je te le dis ouais merci les explications c'est quand même mieux merci c'est un plaisir non mais au moins tu peux leur montrer plus enfin t'as plus de facilité à montrer la chose doucement quoi c'est cool ah c'était un peu plus rapide là tu vois ouais tu vois mais j'ai essayé mais c'était le plus rapide que je pouvais faire bam boum 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 rubique possible le quad euh vas-y à toi de montrer maintenant enfin j'imagine que ça ferait plaisir de montrer sur l'arbre parce que c'est quand même un move très intéressant et c'est la rupture gros en gros t'as vu quand tu quand tu fais ton rewind et attends je vais te montrer quand tu fais ton rewind t'as vu là imaginons je vais monter à l'arbre je me projette et là en fait je maintiens un peu les gaz et je sens qu'il y a une rupture au bout d'un moment que mon quad va s'arrêter en fait tu vois hop je maintiens un peu les gaz et là je sens que mon quad va s'arrêter et je repars en fait c'est plus parlant en bas tu vois oh putain t'as vu je prends pas le bon angle à chaque fois mais en gros tu sens que le quad il s'arrête tu vois ce que je veux dire en fait en gros en maintenant un petit peu les gaz tu sens que le quad va s'arrêter et tu dois repartir en fait ton quad il va se diriger vu que tu tournes plus après avoir dépassé l'arbre il va se diriger dans l'autre direction et du coup ça va stopper ton mouvement et en le stoppant ça va te permettre de partir en fait quand il n'y aura plus de mouvement tu vois Fab il demande il y a le rewind comme ça aussi moi j'ai 700 ça y est moi j'ai combien j'ai 500 j'ai 550 mais en gros pour te dire le plus important c'est pas de faire beaucoup d'heures le plus important c'est d'en faire régulièrement tu sais avoir la bonne technique de base aussi oui bien sûr mais si tu en fais régulièrement c'est vraiment le plus important et du coup même si tu en fais une demi heure par jour donc en soit c'est pas grand chose ça est facilement faisable dans une journée et du coup si tu fais ça ça va juste te donner le le feeling avec ton quad et du coup ça va te rendre meilleur de toute façon tu vois après nous moi et Farouk on essaye de faire minimum une heure par jour et on se l'oblige un peu du coup quand on fait pas notre heure on est un peu triste quoi et du coup c'est ça un peu la meilleure méthode entre guillemets quoi pour réussir à Oh il est Are you angry Farouk ? I think you're angry You like tree ? Non Quel rewind on pourrait apprendre ? Attends il y a celui là il est basique mais t'as toujours pas appris mais c'est la même chose c'est la même chose en gros c'est le même principe c'est point de rupture et tu pars après en arrière quoi en gros c'est tous les mêmes pour moi je pense c'est vraiment le même principe c'est juste qu'après la gravité c'est pas la même exactement etc tu vois Salut Meg Attends à coeur des questions ? Salut salut ! Scotch ça dépend ça dépend ouais dans quel en fait tu veux ça dépend si tu fais freestyle doucement en fait ça dépend comment tu te ralentis tu vois quand tu fais ton move et que tu vas te freiner quand tu vas tourner ben moins tu vas te freiner plus tu vas remettre un gros full en fait et tu dois trouver la limite du freinage pour pas que tu dois mettre un full trop longtemps en fait parce que sinon si tu mets un full trop longtemps bah le move il sera pas bien réalisé il sera pas instant le retour donc c'est à toi de trouver un peu entre ce que tu freines entre ce que tu freines et ce que tu et ce que tu dois remettre en fait après c'est un peu un équilibre tu vois ouais beaucoup de gaz quoi moi je suis plus là c'est là je m'entraîne sur liftof comme d'hab mais arrêtez de parler euh stop euh speaking euh italian là euh please always always on our publication you speak in italian and me and Farouk we are like oh shit we don't understand so we translate it and we see like euh a lot of strange things so we are not very happy with you oh shit ah putain c'était quoi cette 3 cette euh what the fuck euh euh t'es parti sur un monologue mon pote ahah 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 t'es parti de côté pour repartir dans le bon angle etc exact et je pense que maintenant on peut passer sur euh quel truc vous voulez qu'on vous apprend les gars thank you all the guys il me il me ouais l'anglais à ma russe il est vraiment hardcore vous voulez vomir les gars ahah mec c'est des malades gros il écrit des trucs de ouf mec putain pourquoi on comprend pas eh you euh italian you want to understand the french and we and us we want to understand the italian to vas-y hein ouais je suis passé dans l'arbre et tout tu veux prendre le relais gros euh on va freestyle les gars et je pense que ah il y a Tristan il y a Tristan il demande euh comment on arrive à rester à l'envers ça c'est intéressant comment ça ? bah quand on fait un inverteded comme ça genre ? ouais bah alors euh ouais c'est intéressant ça ouais je vois de quoi vous parlez en fait en gros si là imaginons vous prenez vous faites un inverteded et vous et bah vous avez pas le temps en fait de faire quoi que ce soit que vous retombez instantanément en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on met une impulsion avant regardez un coup de gaz hop et là on peut rester plus longtemps en fait vous mettez une impulsion et après vous faites votre rewind euh votre euh inverted en gros c'est tout est dans l'impulsion du début en fait c'est l'impulsion qui va faire en sorte que on dirait qu'il y a plus de gravité quoi et ça en fait vous le voyez pas parce que sur nos vidéos on met de la musique mais en vrai nos gaz ils sont tout le temps en train de faire zoup 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 c'est tout le temps là je pense que vous l'entendez d'ailleurs mes gaz non il y a toujours une impulsion avant de faire un mouvement tout le temps c'est obligatoire et la même chose tu peux montrer là peut-être que tu montrais avec le avec le rôle mais peut-être que c'est c'est plus simple de montrer avec le pitch aussi quoi bah une vertette depuis l'avant ah ouais ouais c'est le plus facile c'est celui-là ouais en gros vous voyez vraiment qu'il met un full c'est vraiment un full c'est une seconde même voire deux c'est des repères c'est des repères où il faut taper carrément le stick dans la gimbal c'est vraiment un repère vous savez après à force de le faire vous savez le temps exact qu'il faut pour le faire parfaitement tout le temps quoi mais par en particulier celui-là il est vraiment super facile quoi c'est on le rate jamais limite donc du coup pour le rendre plus pour le rendre plus dur on fait ça merde c'est plus dur déjà ouais mais ça c'est comment ça va être décombo pas doué euh mais déjà faut savoir un truc euh comment on fait sur liftoff pour tenir aussi longtemps en inverted bah y'a déjà plus de gravité ça s'appelle liftoff et ça s'appelle aussi mieux c'est insane comme on a beaucoup plus de temps d'airtime c'est c'est là ça tu peux pas le faire en vrai tu vois genre c'est vraiment insane alors c'est beaucoup plus facile liftoff hein y'a pas à chier hein ouais on pourra jamais avoir alors enfin en général sur liftoff on a un niveau on va dire bah en vrai on va dire que c'est 80% de ce niveau-là et en fait on franchit des étapes et on arrive un jour où IRL on arrive à faire ce qu'on faisait sur liftoff à l'époque mais c'est beaucoup plus dur à développer en vrai en fait parce qu'on a besoin de des fois beaucoup plus pousser les gaz y'a le fait qu'il y a plus de lipo des fois enfin y'a plein de facteurs qui viennent jouer en vrai qui viennent nous faire chier quoi et du coup c'est pas facile de faire exactement la même chose mais ça passe hein ça avance hein en gros c'est le seul problème entre les deux entre elle et et simu c'est qu'en vrai on est vite surpris par ce qui se passe en fait parce qu'on voit le seul arriver beaucoup plus rapidement que bah sur simu quoi c'est ça qui un peu te freine et te permet pas de faire ce que tu veux mais mais liftoff c'est tellement un atout important que ouh ça malade allez à toi marcus chut 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 mais ça je sais pas qu'est-ce qu'il a dit mais il écrit en quelle langue là gros mais la langue qu'il est c'était j'ai compris comme comme ça what is this language mais c'est mais c'est pas une langue gros c'est comme il comprend ok d'accord ok d'accord mais quoi il parle pas anglais castille you don't speak English castille mais non mais on parle en français ah d'accord non mais parce qu'il parle en italien depuis tout à l'heure je comprends pas gros mais oui mais c'est des bâtards tête de ma mère ouh i'm coming in Italia to fight mais c'est lequel le ah oui alors le le rewind ah oui ça j'ai pas compris momentum inversé avec du yo ça veut dire quoi mon pote ouais j'ai pas compris un truc que moi le rewind que je fais tout le temps et que je trouve le plus agréable à regarder toi t'en a beaucoup vas-y montre moi c'est bah c'est un basique hein mais c'est vraiment c'est rentrer dans l'arbre en fait c'est vous arrivez vers l'arbre vous rentrez dedans et vous tapez dedans en fait ah ouais faut faire gaffe parce que c'est périlleux les gars si vous touchez la cime à un arbre qui est à 30 mètres vous restez dedans donc c'est un truc qu'il faut vraiment faire quand vous le maîtrisez quoi c'est bien bosser ça sur liftoff justement là par exemple il serait resté dans l'arbre tu vois parce qu'il a touché la branche et donc en gros ce qu'il faut faire c'est la même chose en fait donc c'est déjà un éjecte déjà c'est un éjecte plus compliqué parce qu'on fait une boucle une boucle et donc pour faire la boucle c'est vraiment un mix de là vous voyez pas mais je mets un tout petit peu duo donc c'est un mix de roll et duo déjà pour arriver sur la branche faire un tour de tourbillon en arrivant dessus donc là je fais mon tourbillon et quand j'arrive dessus bam et je me freine en fait c'est la même chose quand j'arrive vers l'arbre je vais changer de direction mon quad donc tac et là je change de direction avec un peu de vous voyez je change de direction avec un peu de throttle du coup j'arrive dessus tac et là j'ai déjà freiné en fait et j'utilise ce frein pour repartir donc là je pars bam là je suis freiné et bam je peux repartir du coup ouais je vois ce que tu veux dire après il y a plein de trucs qui se font normalement tu sais quand t'es dans ton flow et que t'es dans ta line et que tu comprends pas forcément parce que t'as l'habitude de le faire sans forcément l'avoir expliqué ou quoi que ce soit c'est pour ça que nous au début on était vraiment pas bien de vous expliquer le rewind parce qu'on était là avec comment on va expliquer ça parce que c'est pas un truc qu'on a appris en l'expliquant ou quelqu'un nous l'a expliqué c'est un truc qu'on a bossé pour le maîtriser c'est vraiment un truc que tu fais ah bah putain ça fait ça quand je fais ça et en fait là on a du décortiquer ce qu'on fait quand on le fait quoi pour vous expliquer donc ouais c'est pas super facile quoi voilà et bah ouais plus vous utilisez de rewind plus ça en gros il dit comment on fait pour être horizontal quand on met du roll sur le côté ah d'accord il parle de celui-là non non pas ça pas ça non je crois pas je pense que c'est ça Yo Momentum non il dit sur l'inversité de Yo vous compensez avec le roll pour être bien horizontal ah oui en gros il dit comment on fait pour être tu sais ah ok il y a du yo à mettre il y a deux écoles en fait il y en a je pense que c'est très rare mais il y en a qui font des trucs comme ça et qui oh là c'est compliqué ils font comme ça et en même temps en même temps de tourner ils mettent du du roll en fait en même temps de faire le Yo ils mettent du roll pour être 100% plat en fait mais déjà c'est compliqué à faire et deuxièmement l'effet que ça a il est pas aussi propre en fait c'est pas aussi linéaire que juste faire ça et tourner et là on peut faire de tous les sens et ça fera rien en fait du coup c'est pour ça que nous bah vu qu'on est à 25 degrés ce qui est pas trop élevé on peut se permettre de pas mettre de roll et juste de faire du inversité juste en trouvant l'angle parfait en fait avec notre quad c'est une habitude à prendre aussi voilà du coup en fait quand on s'éjecte bah on a l'angle parfait enfin là il était pas hyper parfait mais bon vous avez vu et en gros bam et là on peut tourner comme on veut sans être libre en fait et l'effet que ça a il est pas trop dégueu en fait et même je dirais que c'est mieux parce que l'importance quand on fait un move à l'envers bah si on voit que le ciel bah c'est pas très intéressant alors que si on voit un peu du sol bah déjà on peut voir plus d'objets c'est pour ça que au final bah ça nous dérange pas trop de voir plus le sol que le ciel voilà le focus inverted yo je peux te montrer ça bah c'est le même principe que l'inverted qui vient d'expliquer marius sauf que tu le fais à côté d'un arbre et tu focus quelque chose quoi non c'est raté c'est de l'autre côté qu'il fallait partir c'est pire fait avec le pitch de quoi ? pas avec le pitch voilà en gros ça c'est vraiment genre juste il faut trouver le bon côté il faut juste attendre deux fois pour voir le bon côté une fois que tu as le bon côté bah tu t'en rappelles que c'est le bon côté il faut juste avoir le bah le momentum enfin pas le momentum je sais pas comment ça s'appelle mais en gros la mémoire musculaire du move d'inverted et euh et voilà ouais c'est la même chose sauf que vous le faites à côté de l'arbre et du coup après vous ajustez votre vitesse par rapport à la vitesse à laquelle vous passez à côté c'est juste ça en fait ajustement il se fait directement au début en fait après t'es pas obligé de faire avec l'inverted en partant du roll parce que c'est vraiment le un des plus durs parce qu'en fait tu as géré le pitch ouais mais pour faire un focus ouais après tu peux faire un focus genre genre comme ça genre oh 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 il était beau ce focus ou pas ? ouais j'arrive pas c'est l'habitude de faire un juicy flick oh putain genre partir à côté d'un truc comme ça ? ouais je pense que c'est possible hein non va à côté et tu fais un inverted en partant du pitch front là bam pitch front ouais non c'est pas pareil c'est mieux de le faire sur le côté ouais bien sur parce qu'en gros quand tu le fais sur le côté t'atterris directement dessus en fait tu vois ou pas ? abdul we have t'as combien d'expos de throttle ? sur liftoff ? on liftoff or on real life ? expo 0 0 0 0 me on real life 0 but on liftoff real life also 0 yeah yeah i have how much ? i have i have i have uh uh minus uh 30 so it's a lot but uh it's good i i start with this so i continue like this but i don't know if i didn't try uh for long time the the zero uh expo so i don't know but yeah i feel when i fly on real life that it's really different but uh it's need to try out to to fix it but oh cassé allez à toi oh tu veux montrer ton nouveau wallride ? quoi ? je l'ai déjà répondu ok tu veux quoi ? montrer ton nouveau wallride euh je sais pas si je le maitrise à 100% ouais bah c'est intéressant eh hop 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 et en en terme général si vous voulez euh peut-être aller dans la solution de de développer vous même un peu euh en tâtenant le rewind euh elle tape bah voila je vais essayer de rester euh de rester en proxy en fait Ne vous mettez pas dans la simplicité d'aller dans l'open, open, open. Par exemple, vous voyez, cette partie-là de la map, je trouve que c'est la plus intéressante, ces trois arbres-là. C'est-à-dire que vous pouvez rester dessous et apprendre à freestyle dessous, en fait. Et là, vous êtes obligé, du coup, de composer avec trois arbres et avec peu de hauteur. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est l'endroit le plus compliqué et le plus intéressant à freestyle dans cette map. De quoi ? Je n'ai pas envie de suivre, gros, désolé. L'endroit là où je suis. Ah ouais, sous les arbres ? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est super étroit, du coup. En gros, moi, pour vous dire, quand je freestyle pendant une heure sur LiftUp, là, tous les jours, je ne vais jamais dans la zone. Je ne dépasse jamais cette zone-là. Ça, ça, tout ça et ça. Je suis tout le temps là-dedans. Et vraiment, j'ai senti que... Ouais, tu as le develop de ouf en proxy, c'est vrai, hein. Avant, je ne faisais vraiment que de... Bah, du coup, de... Je faisais ça, tac, tac. Bah, je restais, en fait, dans le green. Et en fait, je ne développais plus rien, en fait. Parce que j'avais déjà compris, en fait, comment faire de l'open air. Et on arrivait à... En vrai, il y a encore des trucs à développer, crois-moi. Non, bien sûr, bien sûr. Mais je voulais dire, dans l'open air, ça ne m'intéressait plus d'aller vraiment rechercher des trucs. Alors que dans le proxy, j'avais vraiment plus de difficultés. Donc, c'est vraiment en se mettant des limites Qu'on arrive à, bah, du coup, à se forcer. Parce que si on ne se force pas, bah, forcément qu'on ne s'améliore pas, quoi. Abdul, I have to save my new quad Because I changed something, some setting in my quad. I have to save it, the new, for people have the new rate, and the new... I think I changed also... Non, non, the frame is the same, it's just the skin. Non, 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 just the rate and I set up the... Comment ça s'appelle, putain. Qu'est-ce que tu veux dire? Le D7 point, I set up the D7 point, and I... Comment dis-je enlevé? J'ai... Comment dis-je enlevé? Je ne sais pas. Ah ouais. Take back. Non, c'est pas take back, il y a un truc, putain. Ouais, mais ils vont comprendre si tu dis take back. Allez, put off. Pour le FPV, je conseille quel GoPro? Je conseille... Celle que tu peux trouver la moins chère, gros. Ouais, je pense, parce que si tu... Je veux dire, dans la moins chère... Ça dépend ce que tu veux, en vrai. Ça dépend ce que tu veux faire. Trouver la moins chère, c'est genre la moins chère, mais entre Hero 6 et Hero 7. Ouais, mais ça dépend ce qu'il veut faire. Black. Oui, bien sûr. Ça va prendre en compte au début. Qu'est-ce qu'il y a la limite? Si tu veux faire du freestyle, si tu veux faire du ciné, déjà, tes choix ne seront pas les mêmes. En gros, si tu veux polyvalence, vraiment polyvalence, tu peux tout faire avec. Si, si. Hero 6, Black. Ouais, mais c'est la moins chère. Ouais, pas forcément, mais... Ah si, c'est la moins chère de la 8 ou la 9, par exemple. Ah oui, mais la 8 et la 9, moi, je... Parce que la 7, c'est pas polyvalent, en vrai, t'as pas l'accès au real estate. Non, la 7, non. À part si tu mets un support, mais voilà le système, quoi. Ah, tu parlais... Pas compris la 7, tu disais? Bah non, la 7, pour moi, c'est pas celle qu'on va choisir pour faire du ciné, quoi. Sinon, si on met vraiment que du freestyle, session 5, c'est bien, mais en vrai, à la qualité... Quand tu regardes une vidéo en Hero 6 ou en Hero 5 session, en session 5, tu vois 10 directs. Mon quad, il est hyper léger, les gars. Je pense avoir l'une des config 6S, 5 pouces, vraiment le plus léger. Si tu me demandais... Ouais, c'est un français, je me suis dit, putain, s'il faut que j'explique en français, alors que c'est un anglais. Là, mon quad, il fait 720 grammes. 725 grammes, exactement, celui-là, parce qu'il est en Black Pearl. C'est vraiment, c'est incroyable, le poids qu'il fait, c'est un quad. C'est ouf. C'est vraiment hyper léger. Il faut dire pourquoi, hein. Vas-y, dis pourquoi. De quoi, pourquoi ? Bah, pourquoi il est aussi jugé ? Ah, parce que c'est le Vega, hein. C'est le Vega, tout est ajusté dedans, regardez. Le Vista, il trouve bien sa place. Enfin, franchement, moi, je trouve que, pour moi, c'est la meilleure frame que j'ai pu tester. Bon, après, je suis sponso, du coup, les gens, ils vont dire que, tu sais, je mens. Mais bon, on pense qu'ils veulent, les gens. Moi, franchement, pour moi, c'est la meilleure frame que j'ai testé. La plus légère est celle avec laquelle on peut être le plus agressif, on va dire, sans trop ressentir son poids, quoi. Parce que freestyle avec une Eros 7, quand t'as un quad qui pèse quasiment 800 grammes, tu commences à sentir, quand même. T'as beau avoir le quad le plus puissant, tu commences à sentir quelque chose. Moi, j'ai un quad, pour le dire, les gars, il fait genre... Ça va, tu restes raisonnable, quand même, au niveau du poids. 800 grammes, elle n'arrive plus à rien. T'es moins que ça, non ? Je suis à 800, à 780, à 790. Vas-y, parce que là, j'arrive plus. Yo, yo, yo. Ah, il y a deux beaux gosses qui sont arrivés, là. T'es beaux gosses. Ah, attends, je ne l'avais pas vu. Il y a Digi qui était là depuis tout à l'heure. Ouais, Digi, il parle, d'ailleurs. Je suis en fan de toi, mec. Putain, je suis désolé de pas... Oh, mais il était depuis tout à l'heure. Non, je suis... Bah, bienvenue, hein. Je suis vraiment fan de vous, donc... Il s'en veut et tout, le mec. Là, 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 je suis pas bien, hein. Là, je freestyle, mais... Fouf. Fouf. Abdoul, il est fan, il te dit Marie Stripping. Là, les gars, vous voulez que je vous montre comment... Comment freestylez comme... Comme Paul Digi. Alors, premier conseil. Fait un full, vous l'avez dans le ciel, Là, vous faites... Pa, 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 je m'appelle Digi. DIGI, 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 BÉBÉ, ALEZ. Pa, éjecte. T'inquiète, Nicolas, il y a un rediff. Il n'y a pas de souci. Pa, 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 pa. Ah ouais. Je pense qu'il va noter 10 sur 10. Mais une note sur mon... Sur sa copie de Digi, vas-y. Je pense qu'il y avait 10, mec, c'est sûr. Ah ouais. C'est ton mec, forcément. Ouh là, par contre, celle-là. Ouh là, par contre, celle-là. Ça, c'est illégal, par contre. Faute, carton rouge. Il t'a dit tellement, moi. On sur 10, il t'a dit. Oh, t'es trop sympa, vraiment. Ouh là. Ouh là, mais non, mais Farouk, vas-y. Parce que là, j'ai envie de... Attends, je dois faire un inverted. Non, attends, je dois faire un power loop, lui, tu sais. Si tu veux, je reprends. Bon, n'oubliez pas, les gars, si vous avez bloqué sur un move que fait Marius et que vous... Posez des questions, j'aime bien parler. Il peut vous expliquer. Là, là, là. Là, c'était power loop. Là, power's boob. Création de Paul Digi. Je ne sais pas si je vais réussir. Ouf, c'était ça ou pas ? Oh, merde. Ouais, aussi. Je sais pas si j'ai bien réalisé le power's boob. Oh, merde. Bon, vas-y, Farouk. Vas-y. Du coup, t'as fini sur quelle explication, là ? Euh, juste le power's boob. Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne te rappelle pas. Ah, il est content. Je pense qu'il est bien réussi. Just, t'as été de poteau à la fin. Oui, alors, il y a... FPV System Favelas qui demande... Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Sorry, it's not him. Paul Obino qui demande une technique pour travailler le fait de rester en arrière avec une altitude de nez. Bah, tu travailles sur lift-off, tu fais des douciflicks ou tu fais des retournements, tu sais, tu fais n'importe quel move qui va te faire aller en arrière et tu te laisses couler, quoi. T'essayes de maintenir ton altitude. C'est pas facile en plus, c'est vraiment pas facile à gérer, quoi. Et sinon, en fait, le truc important, c'est ta gestion de gaz, en fait, c'est avoir le feeling quel gaz va te donner, quel mouvement, en fait. C'est vraiment, genre, il faut que tu retiennes dans ta tête. Enfin, tu vas pas le retenir vraiment, mais tu vas, genre, comprendre dans ta tête que quand tu mets ce gaz-là, bah, ça va faire ça, en fait. Et du coup, ton cerveau, il va être habitué et il y aura juste un tout petit ajustement et c'est bon, ça va... ça va... ça va... ça va marcher. Du coup, vas-y, mets... Quoi ? Mets-moi. Vas-y, montre-moi un truc. Par exemple, si tu fais ça, et là, tu dois vraiment bloquer et tu dois... Enfin, tu dois commencer à comprendre qu'est-ce que ça fait, en fait. Et, tu vois, là, je bouge plus rien. Ah, toi, tu le fais trop bien. Et il faut vraiment... En fait, il faut vraiment que tu ailles ton... Enfin, là, je le fais comme ça, mais que tu ailles ton mouvement un peu en arrière parce que sinon, ça va être compliqué et il n'y a pas le rendu, en fait. En fait, en gros, tu dois être ou à plat ou vers l'arrière, pas vers l'avant, en fait. Si t'es vers l'avant, tu fausses le mouvement parce qu'il va faire que freiner ton quad, en fait. Il faut qu'il soit ou à plat pour glisser ou vers l'arrière. Pour aller en arrière, tout simplement. Voilà. Ouais, le point de flottaison, comme il dit Oxy. Voilà, c'est exactement ça. Et point de flottaison, pas forcément à plat, 100%. En fait, vous donnez un petit angle vers l'arrière, comme ça, vous pouvez continuer à l'infini, en fait. Ah oui, tu peux continuer. Notre inclinaison de cam, c'est 25 degrés. Ouais, 25. Bah, Paul, en vrai, en arrière, c'est la même chose qu'en avant. Il faut juste que... C'est vraiment un feeling à prendre, en fait. Mais moi, genre, si tu fais le move sans... Enfin, si tu te bloques sur une altitude, même si tu montes trop haut ou même si tu descends un peu, c'est mieux que si tu fais le yo-yo, en fait. Parce que si tu fais le yo-yo, ça va se voir que tu ne maîtrises pas. Alors que si tu fais ton move et que tu fais un peu trop ou un peu pas assez parce que tu n'arrives pas à le gérer à 100%, mais que tu restes bloqué, bah là, on aura cet effet un peu plus, du coup, de lisser. Même si ce ne sera pas parfait, bah tu pourras comprendre et la prochaine fois, tu t'amélioreras, en fait. Et c'est vraiment en faisant le moins de défauts possibles que tu arrives à presque une perfection de contrôle de trottol, quoi. Je vous dis, j'ai la raison. De quoi ? Je mets le son avec tes graphismes en 4K. Ah bon, c'est en 4K ? Je crois que vous, vous ne faites pas tourner le jeu comme ça, les gars ? Ah, on démarre. 12FPS, eh, je suis à 60FPS, voire 50, en 4 tiers, 720p. Vas-y, je suis de la chance. Yo le Taka. Là, on demande nos influenceurs, nos influenceurs, non, comment on dit ? Nos influenceurs freestyle. Blackbird. Bah, tiii. Moi, franchement, moi, mon influence du number one, il est là dans le chat, hein. Ah, c'est Marius. Euh, c'est Marius, c'est Digi. Marius, je vous souviens. Franchement, allez voir, hein, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Parce que, j'avoue, il est très très chaud. Et, c'est vraiment un monstre, quoi. En plus, il a une foot à bas, donc, ça vaut, déjà, rien que ça, ça vaut 1000 abonnés. 1000 balles. Ouais, c'était bien ça, en fait. Non, en vrai, Cocos, Johnny, Damien. Ouais, c'est ça, hein. Si vous connaissez pas, John C. FPV. Ouais, j'avoue, John C. il était super chaud. Mais il pose plus rien. On a pas connu quand on était en train de découvrir un peu ça, mais maintenant, ça nous fait kiffer. Sinon... Sinon, en vrai, ceux qui nous font kiffer, c'est eux, pour l'instant. Moi, j'ai vraiment une petite blackbird, quoi. Regarde, c'est trop la famille, mec. Pas que parce que j'ai kiffé, tu vois, et que j'adore son freestyle, mais en plus de ça, il m'a tellement aidé, il m'a vraiment apporté de ouf et tout. Pour moi, c'est une rencontre de ouf, quoi. En plus, il nous soutient de ouf et il nous aide. On aurait jamais des quads comme ça, les gars, sans lui, hein. Ouais, clairement. Imaginez-vous, toute la communauté FPV, toute, hein, tous les gens qui font du freestyle, sans la capacité de Damien, et sans les devs de Flight One, je pense qu'en vrai, on serait encore adéquat de bien ça, là. Salut, Wonsback. Ouais, c'est pour ça, on doit forcément, tout le monde lui doit quelque chose, hein, tout le monde. Non, pas tout le monde, il y en a, ils crashent sur Flight One. Ouais, mais même eux, ils crashent sur Flight One, mais ils veulent bien les trucs qu'ils veulent aussi bien, quoi. Et donc, ils ont mis la barre trop. Non, mais ne serait-ce que pour ces moteurs, hein, plein de personnes ont vraiment kiffé ces moteurs, même des racers disent qu'ils sont vraiment, même au niveau de la puissance, c'est ouf, quoi. Ouais. Il y a des gens qui font de la race avec ça ? Non, c'est, comment il s'appelle, Benoît Sartarus, il les a testés en race, et il dit que même en race, c'est la folie, quoi. La courbe de gaz, elle est pas dégueu pour faire de la race ? Je sais pas, moi, je connais pas la race, je peux pas te dire. Bon, moi, je perds l'inspi, les gars. Quand vous freestylez pendant 3 heures, les gars, bah ouais, en général, on perd un peu d'inspi. Ouais. Ça fait des sujets de débat. On peut vous faire un petit débat télévisé et tout, là. Faut-il voler en Betafolite ? Franchement, le débat, il peut durer... A tout casser, franchement. Putain, celui-là, j'ai envie de le placer trop vénère, mec. J'arrive comme ça, bam ! Et je fais un putain d'inverted, gros, mais à 1200, genre. Sans ralentir mes raids. Ah, putain, c'est tellement dur à haute vitesse. Kemto, non, on n'a pas, hein. Personne ne les a encore en Europe, hein. Même, même, Damien, pas encore. Putain, c'est tellement dur, ça, merde. Je pense qu'on va tous les recevoir, enfin, tous ceux qui ont commandé, ils vont les recevoir en même temps. Moi, pour l'instant, je reste avec ma petite révolte, parce que, bon. J'attends, hein. J'attends que ça y est bien. Sinon, bah ouais, tout le monde qui ont commandé, je crois. Normalement, selon Preston, c'est envoyé, genre, fin de cette semaine. Mais bon, on le connaît, donc, ouais, je sais pas, d'ici deux semaines, j'y m'arrive. Oh, putain. Ouais, elle est H7. Bon, franchement, moi, je suis pas trop hypé, en vrai, ça vaut tellement bien, la révolte. Mais, tu sais, tu es allé voler, je suis allé voler cet après-m'. Ouais, ça vaut trop bien. Et encore une fois, genre, j'étais, je ne comprenais pas comment, quoi, d'y voler aussi bien. Genre, tu voles, et t'as l'impression de, après, être sur Simu, juste avec un tout petit peu de rebond, quoi. Non, mais c'est vrai, ça vole super bien. Moi, pour l'instant, j'ai pas trop la hype, parce que j'ai vu qu'aussi, il y avait des problèmes, les gens n'arrivaient pas à le tuner et tout, je sais pas. Ah ouais, et tous ceux qui sont sous Falco, là, mettez Simboost à 1. C'est le plus gros conseil de toute ma vie. Non, en vrai, c'est pas si off que ça, mais testez, c'est intéressant. Ah oui, ils veulent qu'on remontre le rewind base. Tu veux que je le remontre ? Ouais, c'est aussi. Ah oui, et Kemto, tu m'avais demandé le rewind autour de là, bah, du coup, c'est ça. C'est justement le rewind, bah, là, je fais pas ça, mais... C'est du coup, attends, je vais aller le remonter. Locker l'appareil, les gars, c'est vraiment, c'est s'entraîner à être propre le plus possible, quoi. Il y a des techniques, lâcher le stick de temps en temps pour être vraiment propre sur le move en particulier. Ouais, bah, ça, on fait beaucoup, ouais. Et en inverted, là, on lâche le stick, là, je lâche le stick. Quand vous êtes engagé sur une line, ce qui va vous maintenir votre trajectoire, c'est le fait de garder tout le temps le gaz. Et, je sais pas comment... C'est trop dur à expliquer, en vrai, je comprends même pas comment je fais. Tu comprends, toi, comment tu fais, Marius ? Pour... Pour locker ton appareil, pour, tu sais, que t'as l'impression que le quad, il faut cette line et il veut pas la quitter, tu vois. En fait, comment on a cru ça, c'est juste, il faut juste que vous fassiez aucune correction. Dès que vous faites une correction, vous respawnez. Et là, ça va vous apprendre à plus du tout en faire, et du coup, bah... C'est ça qui fait que l'appareil, il fait que ce qu'on lui demande et rien d'autre, en fait. Ouais, mais ça, c'est tout à partir des corrections. Parce que si tu fais une correction, bah, du coup, t'es plus connecté. Alors que quand t'en fais pas, bah, t'es complètement connecté. Mais c'est au fry, au fry, au fry, en Turquie. Oh, si, si. Trop chaud, le mec. T'es tête de partout, toi, hein. Attends, mais là, du coup, il y a des questions de ouf. Ouais, désolé. Alors... Ça fait 4 mois et 10... Ouais, désolé, c'est à cause de moi, en fait. C'est moi qui tarde. Alors, Digi, la pute à basse, c'est pour quand il y a la nouvelle, voilà. Le rewind, on va le faire là, dans 2 secondes. Pit de base ? Comment ça, Pit de base ? Euh, attends, il y avait posé. Non, c'est pas les Pit de base. Tu crois que... Tu crois que c'est une machine... Ah, sur Liftoff ou sur quoi ? Ouais, je sais pas, il y a marqué Pit de base, c'est tout. Ouais, on va le faire, on va le faire, Thibaut. Ah, avec la Revolte ? Non, pas Pit de base. Attendez le preset à demain qu'il va bientôt sortir. Ouais, il va arriver, vous allez kiffer, franchement. Ouais. Euh... Un effet gauche-droite-propre-tête-en-bas. Ah, c'est quand je fais l'inverted, t'as vu ? Des fois, je m'arrête, tu fais l'inverted, tu fais droite-gauche et je repars. En inverted ? Ouais. Tu sais le faire, non ? Attends, alors, on va faire le... Le rewind de base. En gros, le rewind de base, donc déjà... On arrive, on va faire sur cet arbre-là devant. En gros, on part, on met une petite impulsion. Là, on tourne autour de... Donc là, enfin, je vais remontrer avec tous les mouvements. Donc le premier mouvement, c'est juste, on arrive vers l'arbre et on tourne autour, en fait. Comme ça. Donc là, c'est le premier mouvement. Une fois que vous avez bien ça, donc avec la petite impulsion pour partir vers le tour de l'arbre, ben, vous devez tourner vers l'arbre. Et ensuite, quand vous arrivez, vous avez dépassé l'arbre, ben, vous tournez plus, regardez. Entrez. C'est pas facile à faire très très lent, je te jure. Aïe. D'ailleurs, sur lift-off, t'as pas remarqué que c'est beaucoup plus dur à maintenir ton altitude que en vrai ? Mec, en vrai, tu galères pas, en vrai. Je te jure, c'est n'importe quoi. Alors, du coup, on prend, on tourne autour de là, mais dès qu'on l'a dépassé, on tourne plus. En fait, et donc là, enfin, c'est dur à expliquer. Il faut aller chercher un peu plus loin que ce qu'on... On arrive comme ça, on le focus là, mais dès qu'on a dépassé, on continue et là, on peut envoyer. En fait, c'est grâce à ce... Le point de rupture qui va venir. C'est grâce à ce petit virage en plus qu'on donne qu'on peut forcer le gaz pour revenir, en fait, parce que sinon, si on force le gaz... Donc, on regarde, donc on part comme ça vers l'arbre, on le focus, et là, en fait, en petit virage, ça va freiner le quad. Là, en fait, avec le throttle qu'on garde un peu au même point, on va freiner le quad, et du coup, le frein du quad, il va nous permettre d'avoir un moment où le quad, il est presque arrêté. Et à ce moment-là, on peut repartir. Sur Falco, Thibaut. Donc là, on part, et là, bam, on tourne plus, et donc là, on se freine presque, et là, on repart avec une impulsion. Bon là, elle a été très lente, du coup, ça n'a aucun sens, mais... Du coup, on prend l'arbre, on le focus, on tourne, et là, je m'arrête, et là, je mets une impulsion, du coup. Là aussi, ça n'a aucun sens, parce que c'était un peu trop lent, mais... Du coup, je tourne, tac. Ouais, c'est pas grave, au moins, ils comprennent, quoi. Bam, et là, bam. Et là, c'est un peu... Vous voyez, c'était un peu plus sur la tranche, du coup, c'était plus simple, et le mouvement, il n'était pas aussi décortiqué avec un éjecte à la fin. C'est vraiment... Si vous tournez bien de base, bam, et là, vous vous arrêtez, et là, vous pouvez repartir. Ça, il était bien lent, là. Ouais. Donc, tac, on focus, dès qu'on a fini, on part, on part plus, on se freine, et là, on peut partir. Voilà. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez compris, à peu près ? Salut, John. Alors, ici, you can send me a message private on Facebook or Instagram, MariusFPV, and I can send you my rate, because, say it like this, it's better if I send you a message. Et si quelqu'un d'autre vous mérite, vous pouvez m'envoyer des messages, ça ne me dérange pas de vous les envoyer. Ouais, du coup, Damien, il est de nouveau chez Flight One, il est retourné. Parce que, bon, en vrai, il ne faut pas se le cacher qu'il n'y a pas de mieux. En fait, Nicolas, une fois que tu t'es mis en inverted, et que t'as le bon axe, parce que j'arrive pas à le trouver là, j'arrive pas à le trouver là. Voilà, une fois que t'as le bon axe, en gros, t'as plus qu'à bouger ton yo, en fait. Putain, j'arrive pas, les gars, je sais pas pourquoi, dès que j'essaye d'expliquer quelque chose, j'arrive pas du tout. C'est quoi que tu veux montrer ? L'inverted, tout simple, et en fait, en gros, je veux expliquer que, une fois que tu t'es mis en inverted, et que t'as trouvé le bon axe, t'as juste à bouger, en fait, ton yo, tu lâches tout, et tu bouges que ton yo, en fait. En fait, il n'y a pas de... Tu plaques ton yo vers le bas, tu plaques ton yo vers le bas, ça veut dire tout en bas. Dès que t'es à l'envers, avec l'inclinaison parfaite, bah tu peux bouger n'importe comment ton yo, et t'auras de toute façon un effet propre, parce que t'auras ton quad à l'envers. Et si tu veux être sûr d'être propre, bah tu prends le doigt où t'as le roll et le pitch, tu l'enlèves, tu le lèves, qu'il touche plus rien. Comme ça, t'es sûr de pas faire de correction, et t'as que le yo, en fait, à prendre en compte. En gros, dès que tu t'es mis en inverted, tu lâches le stick du pitch et du roll, et tu mets ton stick en bas, tu le fixes en bas. Et en gros, tu bouges, en fait, en slidant sur ton gimbal en bas, quoi. Tu vois, tu slides sur ton gimbal juste avec ça, et tu lâches tout, en fait. Y'a plus rien sauf du yo. Non, pas de roll. Du coup, le roll, tu vraiment le lèches, tu l'enlèves, t'as pas besoin. Dès que t'as trouvé l'angle parfait, t'as plus besoin, en fait, de mettre du roll. Parce que, même si ton truc, il sera pas plat, il aura un effet de tourner plat, mais ton quad, il sera pas plat à pile poil, mais on s'en fiche, parce que l'effet qu'on veut donner, c'est plutôt regarder le sol, tu vois. Là, ça revient au même. Enfin, ça revient pas au même, mais... Après, à toi de le placer aussi dans ton flow, quoi. Imaginons, t'es là, t'as déclenché un mouvement, je sais pas, t'as déclenché un mouvement, et tu veux ralentir, tu vois, et tu paies ton inverted en le ralentissant. Mais des fois, tu vas devoir l'accélérer. Enfin, c'est vraiment, c'est jamais le même move, en fait. C'est ça que je suis en train de vous expliquer, le ralentissement et l'accélération, elle peut être... Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais, t'as bien fait. Il y a Thibaut qui demande le rewind avec le split S, ou Juicyfleek. C'est le même principe, sauf que, ouais, Marius, en plus, il le fait aimer, celui-là. Celui-là ? Ouais. Tu veux que je montre ? Ouais, si tu veux, vas-y. Moi, je pars trop haut. Mais moi aussi, hein, je sais pas faire. En fait, c'est de le faire tout seul, en fait. De le faire sur un line, j'arrive, mais... Ouais, on vous a pas dit ça encore, mais c'est vraiment le... Alors, bon... On s'est trop forcé, on s'est trop forcé, en fait, j'explique un peu le truc. En fait, pour enchaîner, parce que c'est le problème au début, on a tendance à faire les tricks tout seul. Et en gros, pour enchaîner, on s'est forcé clairement à enchaîner tout le temps, en fait. On s'est forcé, il y a des moments où on disait, dès qu'on s'arrête, on recommence. En gros, on s'arrête jamais de bouger. Tout le temps, on enchaîne sur quelque chose, un focus, un move, un ralentissement, enfin, tout le temps quelque chose, quoi. Et c'est ce qui fait qu'en gros, maintenant, le fait de faire les moves tout seul, c'est vraiment pas facile. Bah, il y a plusieurs façons de le faire. En gros, si t'arrives à trouver ton angle parfait, t'as pas besoin de mixer tes axes. Par contre, si c'est pas parfait, là, t'as besoin de mixer. Et en gros, à force de le faire, t'as le truc pour mixer tes axes instinctivement, quoi. T'arrives à doser en fonction de la situation. C'est visuel et technique, en même temps. Vas-y, tu peux y aller. Juste, je voulais faire le... Je voulais juste montrer à Digi que, bon, ces trucs, voilà, quoi. Pas ouf, hein. Ah. Putain, je le fais pas bien. Digi ! Ah, putain, c'est pas dans le bon sens. Ouais, c'est pas facile à expliquer ça, vraiment. Très, très dur. Allez. Expliquer la physique d'un drone et comment on bouge nos axes, c'est vraiment pas facile. Et j'avoue que quand tu regardes les axes tout seul, tu te dis, mais what the fuck, il est en train de faire n'importe quoi avec ses sticks. Ah oui, sinon, on peut faire un truc, là, maintenant. Et je veux que tout le monde fasse ça. On peut souhaiter un joyeux anniversaire à Oxy. Ah oui, c'est vrai, joyeux anniversaire, Oxy. C'est son annif. Ouais, ouais, ouais. Faut souhaiter un bon anniversaire au modo, là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça te fait combien, Oxy ? Vas-y, dis-nous, choque-nous un peu. Non, j'ai pas besoin de dire. Ça va, on est pas des gonzesses, gros. Non, non. Alors, bon, alors, le rewind split test. Alors, en fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose avec le point de ralentissement. Donc, t'arrives sur l'arbre, tu montes sur l'arbre, et là, en fait, donc déjà, le premier mouvement, c'est un tourbillon, en fait. Donc, tu tourbillonnes pour arriver sur l'arbre avec le... Enfin, t'as un split test. Tu dois bien le tourbillonner. Ça, je vais décortir bien, c'est cool. Donc, tu fais un tourbillon split test, bam. Et là, quand t'arrives sur l'arbre, tu vois, tu vas te freiner. Tu vois, là, j'ai plus rien. Je suis à plat. Et donc, tu dois retrouver ce plat. Donc, tu dois aller chercher ce plat. Donc, tu vas faire ton tourbillon split test. Et là, tu cherches ton split. Et une fois que t'as ton plat, tu peux repartir. Et tu repars comment tu veux. Donc, là, je pars. Je mets mon tourbillon split test. Et là, d'accord, j'arrive plat. Et quand j'arrive plat, je repars. Et je me rempulse. Ça va pas, Fabz ? Attends. Moi, j'ai l'impression d'être bon sur lift off. Mais sur mes vols IRL, je suis éclaté. J'y arrive pas pareil. Ça me saoule. Je pense que c'est juste ton engagement. En fait, en vrai, t'as peur de casser ta machine, à mon avis. C'est ce qui bloque, en général. Parce qu'en vrai, moi, je trouve pas qu'il y ait énormément de différence entre la réalité et lift off. Si, certes, il y a une gravité plus... Elle pardonne un peu plus la gravité de lift off, etc. Mais en termes de physique, c'est exactement pareil. Moi, quand je fais un joystick en vrai et un joystick sur lift off, ça passe de la même façon. Je sais pas. Après, c'est sûr que, en vrai, la moindre touchette, elle vous fait tomber. Pas comme sur lift off. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est un peu... Moi, contrôle... En vrai, le truc de ouf, c'est... En fait, dès que tu vas faire une inverted, là, tu vas voir la différence. Et tant que tu fais pas d'inverted, en vrai, ça passe. En vrai, de vrai, ça passe. Quoi ? T'as dit quoi ? Non, rien. Il y avait un mec qui me demandait le tilt de D-25. Donc, si t'es pas confiant, genre, commence sans inverted et tu dois juste beaucoup faire de vrai, en fait. Ouais. Et il faut s'entraîner à enchaîner, en fait. Moi, j'ai remarqué au début que... Que quand... Quand j'ai commencé et que j'essayais d'aller faire des enchaînements, dans le sens où, genre, je faisais un trick, après, enchaîner avec un autre trick, etc. Bah, en fait, t'as tendance à bégayer quand ça s'accélère un peu trop vite. T'as pas l'habitude d'aller dans cette vitesse de freestyle et du coup, tu commences à faire n'importe quoi et là, bah, tu craches, etc. Bah, en gros, faut s'habituer et le faire et le refaire sur lift-off pour prendre l'habitude et plus avoir ce... Pour, en fait, que vous vous retrouviez en inverted à 5 cm du sol, normal, pas de souci et vous avez pas de sursaut ou de quelque chose comme ça, en fait. Ça arrive souvent, je sais pas si tu vois de quoi je parle, Marius. De ? Au début, quand tu t'approches trop du sol et que tu fais une inverted, tu bégayes, en fait, et tu commences à faire n'importe quoi. Il faut que tu te retrouves. Moi, je pense que c'est les sessions tout seuls, tu vois. Souvent, c'est cool de faire des sessions à plusieurs, mais c'est pas là où tu commences à faire des sessions à plusieurs. Tu commences à charrier, t'es pas trop concentré dans ton vol. Ouais, puis les gens te regardent, t'as tendance à vouloir en faire plus, etc. Du coup, si tu veux vraiment te concentrer sur comment tu freestyle, session tout seul, c'est vraiment le truc le meilleur, en fait. Tu fais, au bout de, bah, je sais pas, moi, tu arrives à voler deux fois par semaine, ça, c'est compliqué, mais deux fois par semaine, genre, une fois tout seul et une fois avec des gens, tu verras, direct, c'est instant le niveau que tu prends. Après, il faut le vouloir aussi, faire autant d'heures d'entraînement, et c'est vraiment un truc à... Il faut vraiment le vouloir, les gars. On est un peu attardé, en vrai. Ouais, on est des attardés sur le jeu, on passe toutes nos soirées dessus, quasiment. Après, ça nous arrive, des fois, on en fait pas, mais... En vrai, une heure, en vrai, dans une journée, une heure, ça va. Ça va, ouais. Ça passe. Par rapport à des jeux, genre, comme tu vois, c'est des gens qui jouent à CSGO pendant, genre, 10 heures, tous les jours, tu vois. Ouais, j'avoue, ouais. Mais le truc, c'est que lift-off, c'est compliqué de faire plus qu'une heure. Comme on vous a dit tout à l'heure, au bout d'une heure, bah, t'es un peu... Déjà, le cerveau un peu bousillé. Parce que ça demande de la réflexion, de se concentrer pour freestyle. Et nous, on a pris l'habitude de pouvoir parler, maintenant. Mais même quand on parle, déjà, on sent qu'il y a un truc qui est différent. On n'est pas à fond dans notre run, quoi. Non, mais dans l'explication et tout, du coup, ouais, c'est un peu difficile. Quel tarif est-ce qu'il est utilisé ? Qu'est-ce qu'il y a, quoi ? Ouais, Boonezbach, il demande le secret pour le tourbillon. En gros, le tourbillon, c'est... Enfin, je vais pas dire que c'est tout simple, mais en vrai, c'est juste trouver le feeling sur le mix de Roll et Yo. Et t'as juste à le mettre les deux en même temps. Ouais, en gros, c'est un inverse de stick. Les sticks, c'est inverse pour faire un tourbillon. Que ce soit un tourbillon à gauche ou un tourbillon à droite, en fait, c'est juste les inverses. Fais les deux côtés, essaye de les enchaîner les deux. Ouais. Pour montrer. En fait, c'est une... Tu serres tes sticks vers le centre ou tu les écartes les deux. Tac. Voilà, c'est ça. Et en gros, pour faire un split test tourbillon, bah t'as juste un tourbillon en TG que t'as, en fait. Et après, tu mets juste du... En gros, t'as même pas besoin de mixer, en vrai, parce que t'accompagnes la machine, en fait. Là, toi, tu mets pas de... T'en mets pas. Là, je mixe pas, tu vois. Regarde, là, si je mixe pas. Oui, un tout petit peu, en fait. En fait, le yo, ça va vraiment un tout petit peu vous donner... Arrondir. Ça arrondit. Et ça va vous donner... Et ça va vous aider à corriger un peu, aussi. Le yo, en fait, c'est le truc qui vous aide le plus dans le monde, en fait. Bah, c'est le truc de base. C'est ce qui a rendi vos moves. C'est ce qui fait que c'est smooth. C'est lui qui accompagne tout. Sinon, ça serait des axes, quoi. Tu verrais que des robots, quoi. C'est un peu ce que je fais, d'ailleurs. Voilà, attends. Une question. Est-ce que vous m'avez testé les T49-43 ? Non, pas encore. Moi, je... Non. Du coup, c'est les hélices à Damien. S'il a bossé dessus, il les a inventés, quoi. Ouais, moi, je pense... Moi, je pense... J'y vais les yeux fermés un peu sur les matos Blackbird. On n'a jamais été déçu un peu... Enfin, ouais, on n'a jamais été déçu du matos Blackbird. Que ce soit des thunes, que ce soit du matos physique. Et je pense que des hélices bossaient. En plus, il a bossé dessus pendant des mois. À mon avis, ça va le faire, c'est sûr. Mais je n'ai pas eu l'occasion de tester. Parce que je devais tester ce week-end. Mais ça a été le délu chez nous. Du coup, je n'ai pas pu. Donc, peut-être la semaine prochaine. Ah, franchement, DJ, tu me fais plaisir. Mon quad de Capri Sun, c'est... Toute la puissance que tu peux mettre dans un quad réuni. Ça a arrêté tes conneries. Mec, t'as pas fait comme il s'appelait mon quad sur les stops ? Du coup... Il y avait une question qui te vient. Est-ce que... Quelqu'un qui demande... Est-ce qu'il peut espérer progresser en freestyle avec du Eshin ? Alors, moi, je vais te répondre de ouf. Parce que tu fais du liftoff, gros. Tu fais du liftoff, mec. Et en vrai... Pour l'instant, t'as un quad d'Echin. Mais quand tu veux faire du liftoff et que tu vas progresser sur liftoff, forcément... Tu vas vraiment te sentir limité avec ton quad d'Echin, mais... Mais dans tous les cas, t'arriveras à faire des jolies choses. C'est juste qu'au niveau de la propreté, certes, que ça sera pas le quad le plus propre en vidéo, quoi. Mais sinon, les moves seront là, en vrai. Moi, j'ai volé... Ouais ? Ouais, vas-y. Non, mais je disais que j'ai volé longtemps avec un quad stock. Six mois pendant... Pendant six mois avec un quad stock. Bah, il y avait des petits rebonds. Il y avait des petits propos et tout. Mais ça n'empêche pas de faire des jolies vidéos. C'est sûr que dans les vidéos, on pourra voir le propos, on pourra voir les rebonds, etc. Mais quand tu mets du flow, quand tu mets des moves, etc. Bah, ça vient camoufler un peu tous ces défauts, quoi. Du coup, les gens se focusent sur le move, sur le flow, sur... Donc, ouais, non, non, ça peut le faire, hein. Ouais, vraiment. Et... Je pense qu'on a fait le tour, hein. Si vous avez des dernières questions, les gars, n'hésitez pas. Mais je pense qu'on va peut-être clôturer le truc. Allez-y, gars, n'hésitez pas. Et, ouais, si vous voulez un autre épisode avec un trick en particulier, un truc un peu difficile, comme le Rewind, c'était vraiment un truc qu'il fallait faire parce que... C'est un truc un peu particulier que tout le monde a envie de faire parce que tout le monde en fait. Dans le sens, genre, c'est vraiment un truc stylé, quoi. Ça crée un sort de slow motion remise en arrière, comme ça. Je sais pas, c'est vraiment un truc que, voilà, beaucoup de monde nous l'ont demandé. Et s'il y a un autre truc qui revient comme ça, je pense qu'on fera, ouais, un autre tuto là-dessus. Ou sinon, je pense que ça partira... Si on n'a pas de trick en particulier, ça partira sur foire au trick. Et pareil, s'il y a un truc qui vous plaît, vous nous dites et on essaiera de vous apprendre. Mais l'évolution de notre freestyle, on va dire, maintenant, c'est plus des enchaînements qui sont assez ouf, mais les moves en eux-mêmes, bah, je sais pas... En fait, on s'améliore tout le temps dans l'impropreté et dans l'exécution, de toute façon. Mais quand on crée des trucs, on ne peut plus créer des trucs genre... On ne peut plus créer un rôle. Enfin, un rôle, ça a déjà été existé. Enfin, c'est déjà créé, quoi. Donc, on doit vraiment aller chercher beaucoup plus loin maintenant pour créer des tricks. Et c'est ça, ça devient de plus en plus dur, en fait. Donc, si vous voulez faire du freestyle, faites-le maintenant. Sinon, ça va. Après, vous ne pouvez plus rien créer. Ce sera juste de... Non, je rigole. Non, Digi, viens. Viens, 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 viens. De toute façon, remontre-lui à Ketmo le Rewide. Mais de toute façon, Ketmo, tu pourras regarder la rediff. Et t'auras même, tu sais, retour en arrière. Et t'auras carrément la vitesse. Donc, je pense que tu vas... C'est mieux de regarder le truc au ralenti. Tu te parlais, exactement. C'était vraiment celui très proche du tron. T'arrives comme ça, et bam. Et vraiment, tu prends le tron et tu le... Moi, je trouve qu'il est plus facile à faire en vrai. Oui, bah, de ouf, en vrai. En fait, tous les petits mouvements, tout ce qui est proxy, c'est beaucoup plus facile à faire en vrai. Dans le sens que, le lift-off, c'est vraiment pas adapté. J'ai l'impression que le bas des gaz, il est vraiment mal géré dans le jeu. Aïe. 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 Ouais, ça devient compliqué, hein. Ouais, non, mais ça fait trop de temps, là. Même moi, je commence à avoir une petite graine et tout, frère. Ah, ouais. J'ai trop fait tourner mon quad. Mais du coup, mon cerveau, il a suivi, je crois. Les gars, les gars, vous savez quand vous nous faites rigoler, quand vous mettez, j'ai vomi... Bah, nous, en fait, vous savez pas, mais nous, en fait, on vomit aussi, hein. Ouais, ouais, on vomit, hein. Quand on monte nos vidéos, les gars, c'est bassine à côté, bain, même. Moi, je le monte dans la baignoire, les gars. Non, en vrai, moi, ça me fait pas vomir, au contraire. C'était le mec, c'était le mec. Mais j'avoue, des fois, ça peut tourner un peu beaucoup, tu vois. Les gens, ils ont pas l'habitude ou ils aiment le freestyle un peu doux, je peux comprendre. Mais de là, aller commenter, c'est méchant, je parle. Quand j'ai vomi en mode rigolé et tout, ça passe, c'est normal, tu vois. Mais quand t'es un mec, il est là, il te poste un commentaire et il vient te dire, ouais, j'aime pas ce que tu fais, quel intérêt d'aller poster ça à paraître méchant, tu vois. T'es dans la rue, tu vois un mec moche passer, tu vas pas aller lui dire, ouais, t'es trollé, mon pote. Tu vas te manger une tarte. Moi, je comprends pas pourquoi les gens, ils réagissent pas dans les réseaux comme ils réagiraient en vrai, quoi, tu vois. En vrai, tu te retiens d'aller faire des trucs comme ça parce que, voilà, il faut être courtois dans la vie, tu vois. Pourquoi, sur les réseaux, tu te permets ? Voilà, c'est un petit message que je voulais faire passer, les gars. Moi, je me permets pas de critiquer les gens ou d'aller... Pour le retenir, si vous critiquez, il vient sonner chez vous. Non, non, moi, je serais toujours là à répondre à une critique. Surtout, un mec qui vient et qui me dit, ouais, c'est nul ce que tu fais, tu vois, je lui répondrai toujours gentiment. Mais, voilà, je lui fais bien comprendre que s'il aime pas, il trace sa route et il commente pas. Il y en a plein, ils me répondent et me disent, ouais, mais on a le droit de donner notre avis. Comme je t'ai dit, dans la rue, tu vois plein de trucs qui te vont pas, pourtant, tu vas pas aller commenter parce que t'as pas envie de te manger une tarte. C'est bien ce que je dis. Réagissez comme ça aussi dans la vraie vie. Je pense que moi, j'ai réagi comme ça, en tout cas. Je sais pas, chacun a son délire. Ouais, Zep Zep, tu mets un gros coup. En fait, ça dépend de comment tu freines. Quand tu changes de direction, tu freines ton quad avant de repartir. Et c'est là où ça va te décider quel coup tu dois mettre. En fait, plus tu freines ton quad, moins le coup, il devrait être violent. Mais par exemple, si je le freine de ouf, alors là, je vais le freiner. Et là, je le freine, je m'arrête. Et du coup, le coup que j'ai à donner, il est même pas en full, tu vois. Alors que si là, j'arrive et que je le freine même pas, j'arrive comme ça et que je dois mettre un gros full d'une seconde, tu vois. Donc ça dépend comme ça. Mais ouais, tu dois mettre un gros coup. Sorry, Redfux. Trop de pixels, il a dit pour moi ce soir. Goodbye, bro. Redfux is the guy who made me my faceplate with my logo. Bon, je le refais en français. Redfux, c'est Harry, le gars qui m'a fait ma faceplate avec mon logo. Genre, il a vraiment géré, c'est un monstre. Du coup, ouais, c'est mon pote. Depuis cette époque, c'est mon pote, on parle grave ensemble. Fab, il est con. Lise son commentaire, il est drôle. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, il y en a plein, il vient de me dire ça en rigolant et tout. Franchement, je le prends bien. Je sais reconnaître un commentaire gentil et, tu sais, fait avec... Voilà, pour rigoler, tu vois. Et un mec qui vient vraiment chercher la merde et cracher son venin, quoi. Et je serai toujours là pour le répondre. Moi, je te le dis, je m'en fous complètement. Si un jour, je dois me faire bannir d'un groupe parce que je dois répondre à un mec qui vient m'attaquer, j'en ai strictement rien à faire. Euh, attends, il y avait un truc intéressant. Ouais, franchement, Darkseid, si tu peux faire du Lift-Off, c'est vraiment la clé de ouf. Surtout si tu as du Eshin, tu vois. Tu auras au moins, sur Lift-Off, un quad qui vole bien. Et sur quoi, tu as une vraie base, tu vois, pour te traîner. Et après, en vrai, ce sera plus compliqué, mais... Merci, Yohan. Ce sera plus... Tu pourras t'adapter, tu vois. Non, euh... Et si Dos... En fait, bah... En 6S, tu sacs pas. En fait, en 6S, t'arrives à la fin de ta lipo. Et si tu dépasses les 22, là, tu commences à... En fait, tu commences à rien du tout. De 22 à 20, t'as quasiment la même puissance que quand ta batterie, elle est chargée. Et quand tu dépasses les 20... Tu mets un full et tu arrives à 18. Et là, t'arrives à 20. À 16. Dépasser les 20, le quad, il tombe tout seul. Ouais, il tombe tout seul. En fait, ça se fait... C'est pas comme la 4S où elle te prévient, tu vois. Et du coup, ça te provoque des sags. En gros, en 6S, quand t'as plus de batterie, tu peux continuer. Mais si tu vas trop loin, elle chute d'un coup. Et là, le quad, il ne veut plus rien faire. Et c'est ce qui m'arrive souvent. Moi aussi. Et je veux vous dire, les gars, le setup qu'on a, il est tellement puissant que... Oula, ça chauffe. Pas les moteurs, mais la batterie, elle est en PLS. La HD, elle a tout changé. C'est pour ça qu'on attend beaucoup les proposites d'Amiens. J'ai ouf ce move, là. J'ai regardé même pas mon écran. T'as vu ces moves, là, où on se sert de l'inertie pour aller s'envoyer, tu vois. Moi, je kiffe grave. C'est ce que j'essaye de bosser en ce moment, les moves comme ça. Pas compris, mais bon. En fait, c'est où tu viens envoyer le quad dans un sens, et après, tu sens que le quad, il force d'un côté, et là, tu le renvoies dans un autre... Tu vois le délire ou pas ? Non. Ouais, mais bref, c'est très... Déjà qu'un rewind, c'est dur à expliquer, alors imagine ça, quoi. Sur ça. De quoi ? Non, j'ai pas regardé, désolé. Ok, les gars, imitation de Farouk. Calme-toi, calme-toi. Oh, putain. Ça tourne. Oula. Mettez des likes pour mon cerveau. Oh, Digi, il a descendu une lipo 6s à 5 volts, gros. 5 volts, tu sais, c'est même pas deux cellules. C'est quasiment une cellule à fond, quoi. En gros, chaque cellule était à moins que un, gros. Mais la lipo, gros, elle a pris fait. Elle est morte, la lipo, gros. Elle a flambé, rassure-moi. Elle a gonflé, elle a explosé, non ? Ah, les gars, on aimerait voler partout, en vrai. Il y a tellement des spots tout ouf dans toute la France, les gars. Mais moi, mon taf, il m'empêche de tout faire, en vrai. J'ai un taf qui me prend beaucoup de temps, qui me fait pas gagner beaucoup d'argent. Et en plus, genre, je prends pas les vacances quand je veux. Ah, c'est vraiment la merde. Du coup, c'est difficile, ouais, de prendre un week-end ou quoi que ce soit. En plus, là, en ce moment, j'ai des dépenses-monstres à assumer. J'ai ma voiture à réparer. J'ai cassé mes lunettes, je dois les racheter. Ouais, laissez tomber, les gars. C'est vraiment, là, en ce moment, c'est hardcore. Je sais même pas comment je vais faire pour faire tout ça. Ouais, c'est dur. Après, tu me demandes à moi, Boonsback, je vais sûrement te dire avec la Gravitis, tu vois. Mais après, je tiens à dire aussi que la Apex, c'est une super frame. Donc, je sais pas quoi te dire. En vrai, si tu veux un quad un peu plus gros, parce que c'est un 225, l'Apex, bah, tu prends l'Apex. Et si tu veux un truc vraiment light... En vrai, la vraie truc qui va te décider entre les deux, genre, il y en a une qui est incassable et l'autre qui est beaucoup plus légère. Mais je peux bien taper dedans, mais elle est quand même plus... Après, j'ai vu des gars casser du Apex aussi, hein. Oui, mais bah, tu peux tout casser, hein. Bah, c'est pour ça que je te dis, toi, t'as dit une qui est incassable et l'autre qui est pas cassable. Qui est pas incassable. C'est ça, en gros, ce que t'as voulu dire. Non, je vais dire qu'il y en a une qui est incassable et il y en a une qui est presque incassable. Non, ça n'existe pas, le incassable, je te jure. Ouais, mais c'est la théorie... Quand t'arrives, quand t'arrives à... Vas-y, 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 c'est bon, c'est bon. Quand t'arrives sur un juiciflic... Je m'en peux les couilles ! Non, mais écoute, c'est calme, ça. Quand t'arrives sur un juiciflic, t'es propulsé à 100, tu touches un arbre, le Apex, j'aimerais bien voir sa gueule, gros. Hein ? Bah, t'arrives sur un juiciflic, à 100 km heure, tu touches un arbre, j'aimerais bien voir la gueule du Apex. J'ai quand même compris à ta porte. Bah, en gros, si tu tapes un arbre à 100 km heure avec un Apex, quoi ? Je t'écoute pas, j'arrive pas à t'écouter, gros. Mais t'as craqué ou quoi ? Vas-y, vas-y, répète, répète. Vous avez vu ce que je supporte, les gars, tous les jours ? Non. C'est la garderie, les gars. C'est moi qui fais du bit-off, les gars. Ouais, c'est la garderie. Digi, viens. Après, viens. On doit te parler. Non, il doit te parler. Allez, parle, vas-y. C'est ça, parle, vas-y. Ça y est, là, les gars, on n'a plus d'un ski pour parler, on n'a plus d'un ski pour voler. Si on arrive vers un arbre avec une Apex, c'est mieux que... Non, non, toi, t'as dit, toi, t'as dit, c'est incassable. Moi, je t'ai dit, j'aimerais bien voir le résultat d'un Apex propulsé à 100 km heure sur un arbre. Mais c'est la même chose, gros. Les deux, ça va être le même résultat. Bah, c'est bien ce que je te dis. C'est pour ça que tu te dis, c'est incassable. Ferme ta gueule. T'as compris ? C'est quand même pesant. Un 33, vas-y, t'as dit, fais un 33. Un 33 ? Alors, qui veut faire un 33 ? Ou un 208, gros. C'est à toi de voir. Je vais faire un 33. Faut... Oh putain, j'ai l'acheté de... Ah ok, je vous refais. Oh là là, Blackbird FPV... Blackbird FPV... Pardon, pardon, c'est pas vrai. T'as aimé ou pas ? Ah, plus de réponse. Si, si, je suis là. Si, si, je suis là, je suis focus. Ah, tu freestyle là ? Ouais, merci, bro. Merci, Essie Doss. Essie Dess, ou je sais pas comment on dit, gros. Essie Dess, je sais pas comment. Essie Dess, ouais, ça va. Essie Dess, gros, Essie Dess. Essie Dess. Ah ouais, quoi. Lourd. Mec, je suis... Oh non, c'est déconnecté. Je suis rabat, gros. Oh. Euh, ouais, j'ai gagné pas mal d'abos. Je pense... Je sais pas, moi, les... 60, 50, une connerie comme ça. Je pense un truc comme ça. Je le sens. Franchement, tu peux y aller les yeux fermés, Boonspack, vraiment. C'est vraiment un chef-d'oeuvre, le truc. Merde, tu basculais sur moi. Tu juges le numéro... 1,33 ? Nom du Trix, 1,33 ? Franchement, c'est pas jugeable. Par contre, vous pouvez pas trouver des noms. Non, en vrai, c'est pas nos... C'est pas nos tricks à nous. C'est des tricks qu'on a... Qu'on a surkiffé sur les vidéos de Blackbird. Mais on les fait jamais, hein. C'est pas nos tricks. Ouais, c'est pas nos tricks. C'est juste un kiff. On se les permettrait pas de les faire. Enfin, on se les permet, mais... Mais pas, en vrai, dans nos vidéos. Mais ouais, c'est des tricks, en fait. Et du coup, D08, c'est le moment où le trick se passe. Et 1,33, pareil. On est très cons, hein, les gars. Faut pas croire. Ouais, ouais. On... Moi, j'ai le droit, parce que j'ai Steam 2000, mais Farouk, il a pas trop de justification. Du coup, il fait genre que c'est à cause de moi, mais au final, il est content. Ouais, de ouf. Très content. T'arrives à le faire le 1,33 ? J'en sais même pas ce que c'est. Non. J'ai oublié. C'est un... C'est un enchaînement de... De rewind. Ah oui, il fait un inverted, il change de côté, il refait un inverted. Ouais, ouais. En fait, il fait 3 rewind d'affilé, sur un flot de malade, laisse tomber, quoi. Genre de truc, tu sais, que tu peux même pas reproduire tellement tu l'as fait sur le flot, tu vois. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est le time code. Ouais, c'est ça. C'est devenu mythique, tu vois, enfin... Si vous voulez, les vidéos, celle de Blackbird, c'est I'm Back. La dernière, I'm Back. c'est la vidéo où il est au château d'eau. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est assez longtemps, genre il doit y avoir, je sais pas, 9 mois à peu près, je pense. Ouais. Elle est épique, cette vidéo. Ouais, c'est... la musique, le vol, tout. C'est vraiment un open air, genre... comme... Satan. Et le move de 0.8, mec, il est hardcore, mec. Ouais, c'est vraiment... C'est du full stick. C'est presque pas un trick, mais genre c'est... C'est genre un flow de ouf. Mis sur la musique, en plus, c'est la folie. Ouais. V3, franchement, j'ai jamais testé, je l'ai jamais eu en main, donc je peux pas te dire, franchement. Je pense qu'on a fait le tour, gros. Ouais. Ouais, bah... Voilà, les gars, j'espère que... bah... la rediff va vous aider pour le rewind. Je pense qu'on a donné quand même les clés, tu vois, même si l'exécution, on n'arrivait pas bien à le faire sur demande et tout, parce que c'est pas comme quand on le place sur une line. Regardez, là, il... Je pense que... Comment on l'a décortiqué ? Voilà, là, quand tu freestyles, tu places des rewinds de ouf, tu vois, le délire ou pas, mais le truc, c'est que quand tu le places sur... Tu sais, quand tu le fais juste comme ça, c'est pas pareil, en fait. T'as pas le tempo de ton freestyle, etc. Il faut vraiment déclencher son flow quand on vole. D'ailleurs, des fois, moi, j'arrive sur un spot, gros, le flow, il veut pas arriver. J'arrive à faire les moves et tout, tu vois, mais j'arrive pas à me mettre sur une ambiance où je commence à danser avec le quad, tu vois. Ça arrive. Éteignez vos cerveaux, les gars, c'est le plus gros conseil. Franchement, quand vous réfléchissez trop, vous avez tendance à bégayer, à faire... Enfin, à vous poser des questions de quoi faire, etc. Alors que quand vous réfléchissez pas, ça vient tout seul. Mais du coup, on fait un peu n'importe quoi, mais vas-y. Ça fait quoi comme vol pendant l'hiver ? Ça fait... Ça galère. Ensuite, ça galère. Je dois pas vous cacher. Même chez nous, ça galère, même si c'est un peu mieux, déjà, mais... Pouah ! Tu sais, moi, j'ai un timing code aussi, moi. Ah ouais ? C'est trop sympa, Diji, je suis trop fan de toi. Ah ! C'est pique d'ailleurs. Oh, mais allez voir cette vidéo, cette vidéo de Farouk, vous... De quoi ? On t'entend plus, Marius ? Hein ? On aussi t'entends. T'as coupé. Genre, j'ai coupé, là. Je te jure, t'as coupé, gros. Mais tu m'entends, toi ? Allô ? mais t'as coupé tout à l'heure, t'as... Ah ouais, tout à l'heure, ok. On a entendu phare, et c'est tout, gros. Enfin, moi, j'ai entendu phare, c'est tout. Insane. Voilà. Insane. Bref, là-dessus, d'ailleurs, ouais, non. Putain, je croyais que tu volais. Je croyais que mon image, elle était sur moi depuis tout à l'heure, et qu'on voyait rien. Bref. Bon, bah, les gars, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que... J'espère vraiment que le tuto va vous aider, parce que c'est vraiment le but, les gars. D'ailleurs... Si nous mettez des commentaires, comment on peut améliorer, ou comment on peut être plus intelligent, comment on peut être plus... Ça peut nous aider, les gars. Ouais, de ouf. Mais ouais, enfin, j'ai vraiment... C'est pas la flemme, les gars, mais c'est que le travail, etc. Je rentre chez moi, je suis éclaté. Ouais, j'ai vraiment une flemme de faire le tuto, etc. Et du coup, ouais, si vous avez vraiment... Si je vois qu'il y a beaucoup de demandes, bah, en général, je le fais, comme maintenant. J'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui me le demandaient et tout. Et du coup, bah, si ça peut aider des personnes, moi, je le fais, tu vois. du coup, voilà, il faut que je reçois des demandes. Si je ne reçois pas de demandes, les gars, je vais vraiment avoir la flemme de le faire. Donc, ouais, si vous voulez vraiment avoir un tuto avec un truc en particulier, envoyez-moi un MP, au pire. Et voilà, quoi. Ou postez en commentaire de cette vidéo. Ouais, merci à tous, les gars, de venir. Yes, merci beaucoup. D'ailleurs, on est tous les soirs sur Liftoff, lobby ouvert, lobby multi-joueurs ouvert. Donc, il n'y a que 6 places, mais, je ne pense pas que vous allez tous venir en même temps. ouais, c'est ouvert. Et le Discord aussi, il est ouvert. Oxy, si tu peux partager le Discord, ça serait cool. Modérateur d'ouf, les gars. Ouais, il est très chaud, Oxy. Classe à Dallas. A plus, Kyrod Bonap. Oh, les gars, c'est compliqué, là. D'ailleurs, allez voir aussi la chaîne d'Oxy, les gars. Il y a vraiment, il a un bon niveau maintenant. Il fait des super vidéos, il poste, il est régulier, il poste à peu près une ou deux vidéos par mois, même plus, des fois. Ça dépend quand est-ce qu'il vole. Mais ouais, franchement, les gars, allez voir sa chaîne puisque vraiment, ça commence à être vraiment stylé, c'est fait. La pierre. Tout, 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 la pierre. Bah, je vais essayer. sur Discord, il y a des lives comme ça tous les soirs. Ouais, j'avoue, on est en live tous les soirs. Tous les soirs, c'est le bordel comme ça. Bon, vous entendez plus de conneries de ma part. Ouais, j'avoue. Et moi, du coup, je me permets plus de l'insulter. C'est même pas vrai. Là, je me retiens en vrai. Là, je me retiens. Calme-toi. Tu fais rien du tout, gros. Ah, les lives en vrai ? Ouais, pourquoi pas. Ah ouais, non, mais je serais pas là, du coup, non. Ouais, Marius, il est pas là, fais chier. Non, il a le droit de faire des lives que quand je suis là. Putain, retransmettre le vol, ça pourrait être pas mal, mais putain, c'est dur en DGI. Faut acheter un écran à 700 euros, les gars. DGI, ils ont trop cru qu'on était... Qu'est-ce que tu n'as fait, Je me noue. T'aimes pas ? Je me suis dit, mais il est sérieux, là ? Il a bugué ? Merde, putain. Mais ouais, pourquoi pas, je vais voir si c'est possible, Fab. À l'émis de retransmettre l'ambiance, mais retransmettre le vol, ça va être compliqué en DGI, je te jure. Dans tous les cas, il faut une deuxième paire de lunettes. Oh mec, j'ai grave une bonne idée. Tu mets deux cams, tu mets une analogique et tu repos. Allez. Ouais, j'avoue, pas con. Non, c'est con, je te dis. Non, ça peut le faire, mais il faut une frame adaptée, c'est ça le problème. Ouais, c'est vraiment con, une idée, t'as validé ça ? Ouais, parce que c'est facile d'acheter un petit écran à 40 balles pour transmettre ça, en vrai, c'est vrai ? Ouais, mais tu t'as à voir un VTX, un... C'est pas compliqué, ça, je te dis, il faut une frame adaptée. Moi, le poids qu'ils me rajouteraient, ça serait pas ouf, comparé à UpQuad que je voulais avant. Viens, on crée le projet, gros. Ouais, d'accord. Tout ça pour montrer aux gens, tu sais. Personne va acheter ton projet, gros. Oh mec, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient riche. Ouais, c'est bien rare, tu vois, DJ, c'est le plus gros char à l'attente toute l'année. Ouais, j'avoue. Je viens tous les soirs, il m'a sorti, gros. Ne le croyez jamais, croyez-le jamais, croyez-le jamais. Bon, vas-y les gars, on vous souhaite une très bonne soirée, vraiment, j'espère vraiment que le tuto, il va vous aider. Et du coup, voilà, si ça vous aide, n'hésitez pas à poster un petit commentaire sur cette vidéo et dites-moi si ça vous a aidé. Au pire, si c'est un peu trop long, etc. Je le dis à chaque fois, mais je ne le fais jamais. J'essaierai de faire un condensé en vidéo, mais ce n'est pas sûr. Au pire, tu fais un timer sur les passages où on décortique. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal aussi. Attendez, je vais vous montrer un truc, un truc de tryout dans le lift-off. Voilà, si vous voulez aller plus haut que 100 mètres sur cette map, vous montez dans le set, vous faites des coups de duo. Voilà, je suis déjà à 200 mètres. T'es trop cool. Là, je suis déjà à 300. à 300. Bon, les gars, on va... Allez, on va... Attends, quitte le live sur le dive, mec. Quitte le live sur le dive. Allez. 400 mètres, et après, c'est die. OK. Ah ouais, j'avoue, putain, t'es grave. T'es pas faux. Tourbillon, les gars. Quand je touche le sol, t'arrêtes. Allez, quand je touche le sol, j'arrête. Merde, je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada